Bah oui, forcément, on commence en musique, mais j'ai changé les paroles d'une chanson que vous connaissez, une chanson qui est sur la bienvenue, écoutez. Bienvenue à Jatrice, bienvenue à Jateur, c'est notre public, bienvenue à Jatrice, bien, bienvenue à Jateur, à Jatrice, ensemble on kiffe, à Jateur, ensemble on n'a pas peur, à Jatrice, ensemble on kiffe, à Jateur, terteur, ensemble on n'a pas peur. Bah oui, nos ajatrices, nos ajateurs, voilà, c'est notre public fidèle depuis plus de 4 saisons maintenant et j'avais envie tout simplement de vous remercier en musique, vous connaissez ma passion pour la chanson. Comment ça va tout le monde ? Mais j'ai entendu malheureusement, je sais, t'adore mes jingles, j'ai envie de faire Anoushka, Anoushka. Je suis content que tu sois là, wow, wow, Jinda, comment faire pour comprendre tout ça, j'ai plus de voix ? Exatice, je fais quoi ? Je fais quoi Exatice ? Euh, je sais pas. Je m'exatice devant, je m'exatice devant. Non, 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 mais t'es malade ou quoi ? Mais pourquoi c'est toi ? Écoute, ça m'est sorti comme ça. Oh mon Dieu ! Et je suis ravi de vous présenter, non mais regardez-les bien parce que ça commence pas avant le 11 novembre sur MTV et par à bout de plus. Et non, je ne suis toujours pas payé pour ça. Non, c'est un placement de produit, dis-le. Je n'ai strictement rien touché pour ça. J'ai simplement bossé pour pouvoir faire en sorte de vous ramener sur ce plateau les premiers candidats de Frenchy Shore. Je vous présente Melvin, on peut l'applaudir. Et je vous présente Julie, voilà. Melvin, est-ce que tu veux découvrir ton portrait de Frenchy Shore ? C'est parti. Est-ce que tu l'as déjà vu ? Non, je ne crois pas. C'est vrai, tu ne l'as jamais vu ? Alors, surtout ne t'inquiète pas, si tu vois des pixels, c'est moi qui les ai mis. Ok, c'est normal, je comprends, je sais pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, découvrons ton portrait en exclu. Salut à tous, je m'appelle Melvin, j'ai 24 ans, j'habite à Garche, 2,92. Je suis grave imprévisible avec moi, il peut tout se passer, j'ai vraiment aucune limite. Le ***, c'est une grosse partie de ma vie, donc s'il n'y a pas de ***, il n'y a pas de Melvin. Et dès qu'il y a deux bras, deux jambes, un trou, tu peux y aller. J'adore la ***. Je vis pour la fête, ma vie est une fête, je suis l'un des plus gros fêtards de France. Attendez-vous, au pire, comme au meilleur, Frenchy Shore, j'arrive. J'espère que les meufs sont toutes fraîches et toutes calentées, parce que je compte toutes les ***. Tu comptes toutes les quoi ? Eh bien, il ne le dira pas. T'inquiète, tu verras. Ah ouais. Eh bien, je ne le dirai pas. Non, il ne le dira pas. Ça, vous avez kiffé ? Zatis, ce qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas ? C'est un fouleur. C'est pas là le truc. Tu préfères Zatis qu'on va dire « Je mets le... » Non, on ne fait pas ça. On pense quoi ça ? Eh bien, écoute, c'est un portrait tout en dynamisme. Je vous propose de découvrir maintenant celui de Julie. Salut, moi c'est Julie, aliaf Julai, j'ai 23 ans et j'habite à Paris. Je suis une fille, je suis toujours au max, 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 max. Avec moi, la bonne humeur, elle rime toujours. Moi, ma seule religion, c'est le twerk, voilà, j'adore ça. Je vis pour la fève, pour la mag, je suis un petit boucan ambulant. Les mecs ne veulent pas me résister, d'ailleurs, même les meufs des fois. Et je pense bien que les gays peuvent devenir hétéros pour moi, en fait. Ils ne sont pas prêts, attention, Julie, aliaf Julai ! Non, mais t'as un débit, vous avez vu le débit qu'elle a ? Rassure-moi, c'était le x2 de WhatsApp, ça. Vraiment, tu parles vraiment... Non, pas que c'est x2 quand même, parce que je parle vite quand même. C'est ta voix naturelle, voix cassée comme ça ? Ben, je crois que j'ai trop fait la fête maintenant, elle est restée comme ça. Et pas que la fête ? Tu te rappelles qui ? Tu te rappelles qui ? On ne va pas tous parler en même temps, attendez. Elle te rappelle qui ? Dans sa voix, d'autré. Aurélie d'autrement, un petit peu. Ouais, ouais, parce que dans sa manière de parler, voix cassée un peu et tout, tu me rappelles ? Et un peu Mélanite aussi. Un petit peu ? Vous verrez que Julie a une partie... Enfin, une personnalité bien à... On a compris, hein ? Elle twerque beaucoup, voilà. Elle s'auto-proclame la reine du twerk. Je ne sais pas si on fera une démonstration... On va donner des fours à sa tisse. Non mais toi, tu veux me faire ce soir-toi. On va fortement remercier qui ? Sandra ! Merci Sandra ! Merci Sandra ! Ouais, merci ! Merci Sandra ! Merci Sandra ! Ouais, merci ! Merci Sandra pour nos make-up. On peut te retrouver maintenant sur ton célébrissime compte Instagram. C'est Sandra Nakache tiré du bas R, tiré du bas make-up ! Merci Ginda, tu connais le texte par cœur. Des coiffures incroyables ! Je t'aime Sandra, merci vraiment ce dégradé, l'incroyable. Vous voulez connaître le sommaire ? Allez ! Allez, c'est parti pour le sommaire. On va parler de Secret Story. Après six ans d'absence, émission emblématique Secret Story produite par Andemol France. Reviens prochainement sur les antennes du groupe TF1. Croyez-moi, ce ne sera pas les mêmes images que vous. Elles seront différentes, mais je sais qu'on est très contents ici. Ah ouais ! On vous présentera les iconiques Up and Down. Vous le savez, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule. On va parler de Marina Limer qui a annoncé être en dépression. Alors pourquoi exactement ? On est allé à la pêche aux informations. Maëva Martinez, de son côté, s'est confiée sur ses troubles psychiques dans sa dernière vidéo YouTube. Elle a été diagnostiquée borderline. On en parlera. Jawad Ben Daoud, plus connu sous le nom du logeur de, je ne dirais pas la suite, a reçu pas mal de cadeaux d'un compte qui semble être, à priori, celui de Maëva Guénam. Ça fait polémique, les médias institutionnels en parlent. On va en parler, nous aussi. Bastos recevrait des menaces de la part de Guillaume Janton, chroniqueur sur TPMP, également producteur. Suite à ses propos sur Jade, rappelez-vous, Jade, c'était l'ancienne prétendante de Bastos qu'on avait tous découvert dans Les Princes et les Princeses de l'Amour. On vous expliquera tout. Neuda, elle a été accusée de déserter sa famille, ses enfants, par son ex-beau-frère qui s'appelle Lito, qui a fait un carton tout l'été sur TikTok. Elle a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ce sera sur la table. Vincent Keijot, il était un petit peu colère par rapport à un podcast de Lucie Mariotti, sa love coach dans la Villa des Coeurs Brisés. On vous expliquera tout. Lucie s'est excusée. Elle a supprimé le podcast. Pareil, on est allé à la pêche aux infos. Rubrique spécialement créée pour nos petits French e-shops que vous allez découvrir. Vous avez compris que c'était une exclusivité. On t'a créé une rubrique, Julie, qui s'appelle Fiable ou pas fiable. Ok. On va te présenter des célèbres candidates télé-réalité et candidates. Et tu vas nous dire si tu les estimes fiables ou pas fiables. Parce que vous comprendrez que fiables ou pas fiables, c'est véritablement un gimmick de notre chère Julie. De ton côté, mon petit Melvin, on t'a préparé une interview bébère ou pas bébère. Parfait. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous découvrirez qui est bébère. Vous êtes deux dans ton corps, c'est ça ? Exactement. Voilà. Vous apprendrez tout ça. Ah oui, il y a lui. M'interego. Jinda n'est pas prête. Voilà. Et enfin, on terminera par une autocritique à la demande de Zatis. On va lire des méchants commentaires nous concernant et on réagira. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Moi, ça ne m'avait pas montré. Et bien voilà, ça revient sur la table. Et sans transition aucune, on passe au pop-up de la semaine. On va vous parler du retour de Secret Story. TF1, le groupe TF1 a créé l'événement en annonçant qu'après six ans d'absence, l'émission emblématique Secret Story, donc produite par Andemol, revient prochainement sur leur antenne. On ne sait pas encore si c'est TF1, on ne sait pas encore si c'est TFX ou si c'est même TMC ou si c'est même MyTF1. Ça, c'est des questions encore en suspens. On va tenter d'y répondre. Le programme, rappelez-vous, il avait été lancé en 2007 sur TF1. Il a accueilli durant 11 saisons près de 1000 émissions. Il y a eu plus d'une centaine d'habitants. Ils avaient des missions. Ils devaient protéger leurs secrets. Ils devaient trouver les secrets de leurs collègues. Il y avait des véritables chasses aux secrets. Et la maison des secrets, elle va donc, je vous le dis, officiellement, réouvrir ses portes. La voix reprend du service. La voix alias Dominique Duforest. On l'avait eue sur Aja… Oui. Aja… c'était quoi ? KVR Awards. Et dans la catégorie influenceuse de l'année. On s'en souvient. C'était iconique. C'était iconique. Ah oui, oui, oui. C'est incroyable. Alors, avant qu'on parle de Secret Story, vous allez voir, on va tout vous dire. Petite question, Julie Melvin, avant Frenchy Shore. Est-ce que vous avez déjà fait des castings pour d'autres téléréalités ? Euh… Honor d'homme. Moi, oui. Ouais, pourquoi ? J'ai fait des castings. J'ai fait des castings pour les Marseillais. Ok. Et je crois, parce qu'on n'a pas totalement dit ce que c'était, mais c'était pour les Anges, il me semble. Et t'avais été prise ? Eh bien, les Anges étaient tombés à l'eau. Et les Marseillais, oui, une première fois, mais j'avais manqué le coche. Et la deuxième… Vous étiez en forêt ? Ouais, je ne sais pas ce que je faisais. Et la deuxième, c'est que j'étais en couple. Ah oui, donc c'était pas possible ? Non, rien à voir. Mais c'est toi qui as dit « je ne peux pas parce que je suis en couple » ou c'est eux qui… J'ai dit « je suis en couple », donc voilà, c'est comment ? Ils m'ont dit « non, c'est chaud et tout, à l'écran, ça va trop se voir, non, non. » Donc voilà. Ok. Et toi, Melvin ? Quand tu parles de casting, tu dis quoi ? Être casté en mode… Ouais, parce que t'as failli faire une téléréalité avant Frenchie. Failli, non, mais j'ai déjà été casté comme, je pense, c'est mon recasteur quand ils castent sur Instagram ou des trucs comme ça. Et c'était pour le reste du monde. Mais ils n'avaient pas donné suite. Moi aussi, je n'étais pas trop pour, tu vois. Et c'est vrai que t'es un pote de Sebidadi ? Ouais. Ah, bah je comprends mieux. J'allais dire tout ça. Je comprends mieux pourquoi ils se la racontent comme ça. Explique à Djinida que tu n'es pas comme Sebidadi. Pourquoi Djinida ? Parce que t'as levé les yeux au ciel, parce que c'est ton meilleur ami. Exactement. C'est pas mon ami pour rien, en vrai. Ah, c'est pas ton ami quoi, pour rien ? C'est pas mon ami pour rien. Ok. Mais vraiment ami, dans la vraie vie ? Ouais, c'est mon ami. Ok. C'est un ami. C'est lui qui t'a pistonné à… Non, pas du tout, rien à voir. Tout seul, comme un grand garçon, j'ai un 3DM sur Instagram. Et c'est pour ça que j'ai fini. Vas-y, raccour. Par rapport à Frenchy Shore, est-ce qu'il t'a donné des petits tips ? Il t'a dit un peu… Est-ce qu'il t'a formé ? Sans mentir, non, il ne m'a pas formé. Mais juste, les deux jours avant Frenchy Shore, on s'est appelé. Il m'a dit, ouais, en gros, fais ce que tu as envie de faire. Il t'a donné des conseils quoi. Ouais, voilà, exactement. Il a plus eu ce rôle de grand frère que… Et Secret Story, ça vous aurait plu ? Ouais. Julie, ça aurait été quoi, ton secret ? En fait, je n'avais pas de secret vraiment pertinent, tu vois. Tu as été casté ? Non, 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 non. Je n'avais pas de secret pertinent pour Secret Story. Je suis la voix off de Melalaï. J'aurais pu… Ouais, non, mais t'as compris. J'avais pas de truc… Là, tu vois, justement, le fait que ça va reprendre, je pense que vu que ça fait des années que ça n'a pas été, il n'y a que des gros secrets bien, bien… Moi, je sais ce que ça aurait pu être ton secret. J'arrive très bien à parler français. C'est quoi ? J'ai passé le concours pour devenir policière. En fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Ah, c'est pas un secret. Ah non, tu vois, tu la vois comme ça, tu ne dis pas, ouais. Bah oui. Et tu l'as réussie ? Je l'ai réussie. Ok. Policière adjointe et gardienne de la paix. Ah d'accord, ouais, ça a été un bon preuve. Franchement, ouais. Il y avait une candidate où… Je vais bien me faire arrêter tous les jours. Attendez pas en même temps. Je mets les mots derrière. Arrête quand tu veux. Non, mais il y avait une candidate où son secret, c'était qu'elle était flic le jour et… Go-Go Dance la nuit ou non ? Ouais, ouais, elle était actrice ou scriptiseuse, c'est ça ? Scriptiseuse, ouais, c'est ça. Ça aurait été quoi ton secret ? Je ne sais pas, honnêtement, mais est-ce que c'est vrai déjà les secrets des personnes ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Il y en a certains qui sont venus. Eh ben, Benjamin Castaldi, ils avaient remis la question. Il a balancé, ouais. Il a balancé, hein, Benjamin Castaldi. C'est ça que je me dis, parce que si tu me poses cette question, j'aurais inventé un secret de fou. Il a dit que des fois, il y en avait qui étaient castés pour leur personnalité, etc. Et qu'ils ont trouvé des secrets. Ouais, je pense aussi. Eh ben, je vous propose qu'on revoie quelques images de Benjamin Castaldi qui s'exprimaient sur le plateau de TPMP parce que Benjamin Castaldi, il a fait tout un communiqué pour expliquer un petit peu à contre-coeur qu'il n'animerait pas Secret Story. Et nous, on se posera la question, on se dira, voilà, quand tu parles comme ça de l'émission que tu as animée, est-ce que c'est légitime ou pas que la prône ne te reprenne pas ? Regardez. Et pour vous répondre sur la drogue et l'alcool, effectivement, un fléau, c'était un fléau chez nous. C'était un fléau chez nous lors de Secret Story parce qu'effectivement, on avait tendance à ne pas contrôler l'alcool. On a eu de gros dérapages sur Secret Story. Dans Secret Story, il y avait même un jour, vous aviez fait un secret, c'était Doc Gynéco, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est ça. On a eu des gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément la puissance des réseaux et des moments avec des drames qui se sont noués à cause de l'alcool. Donc, ils ont effectivement fait en sorte qu'il y ait moins d'alcool et quasiment plus. Et c'est vrai qu'il y a une bouteille, je crois, pour la soirée. Et sur la drogue, c'est un fléau également, on ne va pas se mentir, puisque même sur Secret, on a démantelé des réseaux puisqu'ils faisaient passer de la cam dans l'école de chemin. Réminent en long, en large et en travers. Et je sais, Zatis, que tu es allé au charbon pour nous ce soir. Donc, tu vas pouvoir vraiment nous en parler et vous pouvez réagir. Est-ce que c'est évident, est-ce que c'est légitime que Benjamin Castaldi ne soit pas repris à l'animation de Secret Story pour vous, Jinda ? Oui, totalement. Déjà, par rapport aux propos qu'il a tenus, ça, c'est la première chose. Même s'il n'a pas craché dans la soupe, je pense que quand il s'est exprimé, il s'est exprimé parce que dans sa tête, Secret Story ne reviendrait pas. Donc, il a voulu lâcher quelques dossiers. Ça, c'est la première chose. Tu vois ce que je veux dire ? La deuxième chose, c'est qu'on sait que TF1 et TPMP ne sont pas grands amis. Donc, ça veut dire qu'il a forcément cette image de Cyril Hanouna, de Touche pas à mon poste. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il ne faut pas se mentir, Christophe Bourgrand, il a repris les rênes après Benjamin Castaldi. Alors, certes, ce n'étaient pas les mêmes audiences. Mais en tout cas, moi, j'estime qu'il a bien repris le flambeau et ce serait légitime que ce soit lui qui revienne cette année. Il avait un petit peu taclouillé Benjamin Castaldi à l'époque quand il avait repris le flambeau Christophe Bourgrand. Il avait dit dans le cas de Secret, je vais vous dire une chose, évidemment, que par orgueil, vous êtes très content quand vous quittez une émission, vous n'êtes plus dans le programme, que l'émission se casse la gueule. Évidemment que ça m'a fait un plaisir immense. On n'a pas envie qu'une émission que vous avez quittée survive. Tu le comprends, toi, ce sentiment, Zatis ? Oui, et en même temps, je pense que c'est l'un des seuls à avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Parce que par égo, on le pense tous un petit peu en se disant un petit chien, quand tu lâches un petit truc qui marchait. Oui, c'est vrai. Toi et tout, c'est vrai, c'est humain. Et je pense qu'il a été honnête là-dessus. Après, de là à le dire à Fraud, c'est un petit peu méchant pour les autres. Après, ça dépend comment ils se sont quittés. Moi, je ne me souviens pas si c'est lui qui avait arrêté le programme. Non, je pense que c'est eux qui l'ont regardé. Parce qu'il explique en story, Benjamin Castaldi, qu'il veut laisser sa place aux jeunes. Regardez. Anoushka, tu pourras réagir juste après. Mes amis, vous êtes très nombreux à me demander pourquoi finalement je ne rangeais pas ces faits de souris. Eh bien parce que ça tombe sous le sens. L'homme de 2007 n'est pas celui de 2023. Il a pris un coup de vieux, il a dit il n'est plus haut niveau, il faut laisser la place aux jeunes. Je vous embrasse et à très bientôt. Anoushka. Moi, je n'ai pas compris le titre. Parce qu'il dit justement qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et quand on est un petit peu vieux, moi, je trouve que c'est une touche d'humour assez sympathique. Après, la question que je me pose, c'est de savoir si des fois, pour le bien d'une émission, est-ce qu'on ne peut pas aussi un peu écouter le public ? Et je pense qu'on est plusieurs. On aurait envie d'avoir un, moi personnellement, un Castaldi qui reprend. Vous auriez aimé vous revoir Benjamin Castaldi, Melvin, Julie ? Oui, moi, j'aurais bien aimé. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas, parce que je trouve que c'est vraiment le truc emblématique de Secret Story de la base. Tu vois, ça part de la base. Donc, ça aurait été stylé. De là, vu qu'il y a eu une coupure, reprendre avec lui. Je pense que ça aurait été quelque chose de bien. Mais après... Il y a son fils, Simon Castaldi. Vous le connaissez ? Moi, je n'aime pas du tout refuser. J'ai déjà fait... Quoi refuser ? Son fils, il présente Secret Story ? Non, mais il a fait de l'humour. Il a fait de l'humour, Simon. Mais je ne sais pas du tout. Ah non, mais je croyais refuser. Tu n'aimes pas Simon Castaldi ? Non, refuser qu'il reprenne le truc de Secret Story. Il a fait de l'humour en disant... Ah bon ? En gros, Simon Fer laisse la place aux jeunes, pourquoi pas penser à moi ? Oui. Le tchat est déçu à 70% quasiment de ne pas retrouver Benjamin. Et ils disent qu'en gros, c'est le tonton de Secret Story. C'est vrai ? Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que c'est des émissions qui nous ont manqué. C'est comme le retour de la Starac, on est ravis, etc. Mais un peu pareil. Starac, moi, c'est Nico, etc. Et je trouve que quitte à faire revenir toute cette nostalgie et tous ces souvenirs, ce serait sympa de faire un comeback avec... Ou alors, si ce n'est pas toutes les émissions, peut-être jusqu'il passe vraiment physiquement un flambeau qui soit là un peu... Je ne sais pas comment le faire. Pourquoi c'est impossible ? Par rapport à ce que j'ai dit avant, il me semble même que Benjamin avait dit qu'il ne retournerait même pas sur... Enfin, je ne sais plus. Je pense que c'est mort, oui. Donc, je pense que ce serait un petit peu compliqué. Et Staracademy, ça avait été repris, Staracademy, sur NRJ12, avec Mathieu Delormeau, d'ailleurs. Non, le total. Ça n'avait pas marché. Ben voilà, ça n'avait pas marché. Il n'y avait eu qu'une seule saison. Donc, c'était légitime que ça revienne sur TF1 avec Nico's. Mais là, pour le coup, Secret Story, le public avait aimé que ce soit Christophe Beaugrand qui reprenne l'émission. Moi, par exemple, pour mon anecdote, je sais que je regardais Secret et quand c'était Christophe, j'ai arrêté de regarder. Pareil, là-même. J'étais en mode, j'étais triste. Parce qu'en fait, Benjamin, il apportait cette touche d'humour gênante à chaque fois sur des fous rires en fin de séquence, etc. Et je me souvenais que mes premiers débriefs, c'était sur ça. Et dès que j'ai appris que c'était Christophe, j'ai arrêté, mais j'ai repris après. Et du coup, quand j'ai repris, j'ai kiffé Christophe Beaugrand. On comprenait mieux Benjamin Castaldi sur Secret que sur TPMP. Oui ! Mais il le dit. Lui-même, quand il est revenu sur TPMP parce qu'il a quitté, il est revenu pour je ne sais plus quel plateau. Je crois qu'il avait dit. Je me sentais quand même beaucoup mieux sur… Mais le problème, pour moi, ce n'est pas tant l'animateur. Pour moi, c'est le concept. Oui, c'est devenu moins bien après. Et si le concept, il le change totalement. Sachant qu'il s'est passé beaucoup d'années depuis. Et on sait maintenant, vous connaissez tous les codes de la télé-réalité. Donc ça veut dire que je pense même que c'est ça qui va plus jouer que l'animateur même. Justement, beaucoup disent que… Pardon, désolé, j'étais un petit peu perturbée. Beaucoup disent que pour que le programme fonctionne, il faut que ce soit exactement le même, qu'il y ait exactement les mêmes codes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Il semble… Je mets des vrais secrets, comme au début. Dans la joconde, tout ça. Les trucs comme ça, il faut que ça arrête, je pense. Oui, il y avait la joconde dans la joconde. Vous ne voulez pas que le programme, il évolue ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais avoir le même programme. Par contre, je pense que c'est totalement naïf de notre part de penser que ce sera possible, parce que les candidats qui vont être castés, ça ne sera pas la même chose. Et je le déplore, mais ce ne sera pas pareil. Parce que c'est le PDG d'Andemol, qui s'appelle Jean-Louis Bloch, qui a dit, on est convaincu que c'est ce qui correspond à l'usage de la consommation des programmes télévisés d'aujourd'hui. Alors, en quoi Secret Story correspond à l'usage de la consommation des programmes télévisés d'aujourd'hui ? Je n'ai pas compris la question. Alors, lui, il est persuadé que ça va fonctionner, parce que pour lui, le programme Secret Story correspond véritablement à l'usage de la consommation des programmes d'aujourd'hui. Est-ce que vous, vous trouvez que le concept de Secret Story correspond à l'usage de la consommation ? Jean-Louis Bloch, le PDG d'Andemol. Tu vas en redire la phrase, pas avec tes murs. Il est convaincu que le programme correspond à la consommation des programmes télévisés d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es convaincu de la phrase que tu voulais dire ? Moi, je la comprends, la phrase. Il doit certainement se dire que la consommation des programmes télévisés d'aujourd'hui, c'est l'interaction, c'est le live, c'est les connexions. Les gens, ils veulent voir ça, donc on leur sert ça. Oui, et pourquoi ils veulent voir ça ? Parce que dans Secret, on a de la stratégie, c'est quand même un jeu, il y a de l'argent à gagner, il y a des éliminations, il y a des histoires d'amour, il y a des caméras H24 ou presque, et je trouve que ça mélange, parce qu'il y a des programmes, on n'est que sur l'amour, on a des programmes qui ne sont que sur le jeu, le divertissement, la compétition. Là, ça englobe le tout, et que veut le peuple ? Non, mais en vrai, je trouve que le programme est parfait. C'est juste que les candidats ne sont plus du tout comme à l'époque où ils découvraient un petit peu ce business-là. Tout le monde, eux, ils sont formés par Sebidadi, c'est mort. Non, pas du tout. Nuance, nuance. Non, mais tu vois, dans notre télé, vous avez eu 10 ans de télé-réalité avant, c'est-à-dire que vous connaissez plus ou moins les codes, vous savez qu'il faut crier pour faire des séquences, etc. Répondez, répondez à Satis. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Comme tu as dit, on a eu les codes, parce qu'on a vu la télé-réalité grandir, mais quand on a fait notre télé, pour moi, il n'y avait personne qui exagérait. Tu ne vas pas créer une embrouille pour faire une scène, pour te montrer. Parce qu'ils n'étaient pas censurés. En fait, c'est comme la vie de tous les jours. Tu peux provoquer des trucs pour paraître à l'écran. Oui, ça, tu peux. Ce qui était bien, c'est que nous aussi, on avait des caméras fixes dans la maison. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est ce qui change des autres programmes comme les marques. C'est un mélange de... On avait les caméras portées, mais quand on était dans la maison, c'était que des caméras fixes. Ça, c'est quand même un concept qui est différent, qui met un peu de secret story, de télé-réalité d'aujourd'hui. C'était un mix, en fait. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas que vous avez des caméras à l'intérieur de la maison. C'est vrai que les caméras fixes, ça change, parce que quand tu vois une caméra devant toi, tu dis, OK, je vais jouer le rôle. Après, tu t'oublies avec les caméras fixes. C'est vrai que tu l'oublies. Un peu comme dans les 50, il y avait des caméras fixes aussi dans les 50. C'est comme Secret Story. Et dans Time 2, là, ils ont remis les caméras fixes pour ça. Moi aussi, j'ai des caméras fixes. Et j'avoue que j'oublie des fois. Qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Attention si ça fuite, ça peut être très dangereux. Et quel team de candidats vous aimeriez voir dans cette nouvelle saison de Secret Story ? Tant qu'ils sont authentiques, moi, c'est ça qui me manque. C'est vraiment juste l'authenticité. Oh, elle est naïve. Parce qu'on veut voir des gens en vrai, je suis désolée. Des vrais secrets aussi. Des vrais secrets, des vraies histoires. Des secrets un peu nuls. C'est vrai ? Comme le mec avait été enceinte, là. Il me semble. Ça, c'est un vrai secret. Mais même le secret de le mec qui avait la balle logée dans la tête. Ouais, ça, c'est un truc de faux pas. T'arrives en couple et tu dois faire semblant. C'est lui qui avait survécu à un crash aérien. Oui, au tsunami. Celle qui avait mangé son frère jumeau en étant fiotisse. Ça arrive souvent. Et qui a dû vivre. C'était Alexia Bourri. Si, c'était ça. Il avait deux personnes en lui. Elle, pardon. Elle avait son jumeau qui avait disparu pendant la grossesse. Je crois qu'il était... C'était deux bébés qui sont devenus en armes. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, là, il se passe quoi, Melvin Anoushka ? Depuis tout à l'heure, je vois des petits regards complices. J'aimerais que vous m'expliquiez. Non, il n'y a pas de oula. Eh bien, vous tournerez la tête. Les yeux parlent, on n'a pas besoin de parler. Mais parle pas pour les deux, chérie. Pardon, parle pour toi. Oui, parle pour toi. Tu veux quand les choses de place, peut-être ? Non. Melvin ? Je ne peux pas travailler comme ça, moi. Depuis tout à l'heure, je vous vois rigoler. Elle fait comme ça à Moushka. Moi, j'ai vu des choses en l'ange. Ah, toi aussi ? Ah ouais ? Stop ! Attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as vu ? Je ne crois pas que c'était dans le menu, ça. Je ne vois pas ça dans nos fiches. T'avais vu quoi ? En l'ange, j'ai vu un petit rapprochement. Je pensais qu'ils se connaissaient d'avant. Parce qu'ils étaient très tactiles aussi. Ils étaient très tactiles envers elles. Alors, excuse-moi, quand ils... Oh là, alors moi... Quand tu as un feeling, tu ne peux pas l'expliquer. Ah, dans le chat, ça dit... Ouais, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, en fait, ils avaient vu aussi. On n'est pas fous. Ah, donc on n'est pas... Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ils ne sont pas fous, hein. Elle bégaye, c'est vrai. Vous êtes elle-même quoi ? Non, on est demi-frères, en fait, parce que... J'ai envoyé une vidéo à leur producteur, qui était aussi mon producteur, pour dire, regarde, on est ensemble et tout. C'est la famille et c'est un peu son père, c'est un peu le mien. Donc, on est... Waouh, ça n'a aucun sens que... Tu veux boire de l'eau ? Ouais. Sam, ce serait quoi ton secret, toi ? Ah ! Mon secret, qu'est-ce que je serais ? Qu'est-ce que je serais ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Moi, j'en ai plein, moi. J'adore chanter. Je suis une popstar dans l'âme. C'est pas un secret, ça, tout le monde le sait. Je suis hypochondriaque. Ah, oui. Oui, c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas le savent pas. Je suis allé voir quatre spécialistes en une journée, il y a 15 jours. Quoi ? Oui, j'ai fait une radio de la gorge le soir, tout. Ah oui ? Ah, tu vois ? Quatre spécialistes, je pensais que... Je vais plomber l'ambiance, il ne faut même pas que je le dise. Moi, ce serait, je suis un grand sportif. C'est pas drôle. Ça, c'est sûr, on ne trouvera jamais. Ça, c'est un faux secret. Ouais. Les bâtards. Ça, c'est un faux secret de la gélétrie. Moi, ce serait... Bah, moi... Je suis gentille. Elle est adorable. Ah, arrêtez. On a dit des vraies choses. Elle est adorable, elle est vraie, elle dit ce qu'elle pense. C'est vrai. Que ça plaise ou non. C'est vrai. Non, mais j'aurais pu être la doyenne de Secret Story. Comment ça ? Ah oui, c'est vrai que ça ne se voit pas que tu as 45 ans, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu être la doyenne de Secret Story. Parce qu'on n'aurait jamais trouvé que je suis la doyenne. Tu comprends pas ? Oui, mais tu as du tout carré. Tu es là, Ginda. Tu es 39 ans. Un menteur ? Ouais. Un menteur, c'est une femme. Son secret, c'est un bête de secret, ça. Profite, kiff. Kiff, parce que là, c'est hyper agréable, ça. Vas-y, continue. Et je suis... Voilà, j'aurais pu être la doyenne de Secret Story, où je suis née avec 11 doigts. 11 doigts ? T'es née avec 11 doigts ? Ouais. Demain ? Mais je crois qu'il y avait déjà eu ce secret. Demain ? Depuis où ? Non, attends, 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 attends. C'est quoi ? Il n'y a jamais eu ce secret. Je dis dinguerie. Attends, bah oui. Bah non, je suis née avec 11 doigts, c'était la main droite. C'était la main droite, tu vois, il y a une petite cicatrice, là, on me l'a retirée. Bah, c'est courant. T'es giflé, en fait. Moi, j'ai bien un ex qui avait trois tétons. J'ai giflé deux joues. Ça, c'était plus courage. Oui, exactement. J'avais déjà entendu plus de fois, ça va ? Moi, j'ai déjà entendu aussi. Attends, il se trouve où, tétons ? Au bout, j'habite, ça s'appelle tétons. Trois tétons. Mais il se trouve où, le troisième ? Bah, il était à côté, là. À côté, ouais. Elle swipe super vite. Alors, donc, ce qui vaut pour eux, ne vaut pas forcément pour toi. Voilà. Bon, bah, merci. Les gens, ils sont choqués dans le chat. 39 ans, elle a dit 39 ans, quoi, 39 ans ? Ils sont plus choqués par l'âge que par l'aujourd'hui. Il y aura un hashtag 39 ans. Bon, allez, pour clôturer ce petit pop-up sur Secret Story, est-ce que vous pouvez expliquer, rien à voir du tout, un petit peu le concept de Frenchie Shore à Anoushka, à Jinda et à Satie ? Non, pas moi. Non, non, je ne veux pas savoir. Non, mais avec vos mots. J'ai quitté le plateau. Comment vous l'exprimeriez ? Bah, que c'est 10 personnes très, très, très libres dans leur tête. Dévergondées. Voilà, dévergondées, on part vers la fête, tout, n'importe quoi. En fait, c'est la vie de tous les jours. Ouais, mais en plus… Tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, renfermé dans une maison avec 10 fous. Alors, votre life à vous, parce que on a la même vie. C'est pas la vie de tout le monde, quand même. Et quel conseil ? Parce que, justement, MyTF1, le site est ouvert au casting de Secret Story. Ajatrice, ajateur, vous avez la possibilité de candidater. Si vous avez envie de participer à l'émission Secret Story, quel conseil, Judy et Melvin, vous donneriez, vous, qui avez réussi votre casting pour Frenchie Shore, à toutes les personnes qui souhaitent le passer ? Vraiment, de rester soi-même. Pas faire de sans-plan, en fait. Si tu es toi-même et qu'on voit qu'il y a quelque chose à gratter, ben, voilà. C'est vraiment de rester soi-même, en fait. Comment tu tapes dans l'œil ? Comment toi, t'as tapé dans l'œil de la... En fait, j'étais moi-même, mais je me suis pas dit que j'allais être pris. Qu'est-ce que t'as envoyé comme vidéo ? C'est ça qui a joué. Je me suis pas dit que j'allais être pris, donc j'ai fait ça en mode comme ça. Si je suis pas pris, je suis pas pris. Qu'est-ce que t'as envoyé comme vidéo ? J'ai envoyé des vidéos de fous, moi. À un moment, je suis un petit peu bourré. Je fais pipi. Bref, histoire de fou, je fais pipi. Je sais pas, il se passe un truc dans ma tête. Je lève bébé. Je sais pas, c'est comme une fontaine. Attends, attends, attends. J'coune bébé. Il a dit bébé ou ? Bébé à Haddac. J'coune bébé. Vas-y, je regrette cette question. Ça veut dire quoi, choune bébé à Haddac ? J'coune, ça veut dire c'est qui ? Et Haddac, c'est lui. D'accord. Ah, tu parles arabe. Ouais, vite fait. Tu connais, je m'adapte. En gros, fontaine, je sais pas, je vois un truc arriver. Au final, c'était ma... J'ai bu ma... J'ai pas fait exprès. Mais attends, mais attends. Mais qui fait pipi comme ça ? Mais lui, j'ai dit, les enfants, vraiment, les enfants, tu sais, quand tu les changes, tu t'es au texte. Excusez-moi, excusez-moi, il a juste... Il a dit, j'ai bu ma... À chaque personne. J'ai pas... Mais terriblement arrivé dans ma bouche, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'étais un petit peu bombée et tout. Je lui ai envoyé ma vidéo en mode... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais comment ça c'est pas qu'il était... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, si Melvin ? Si, si, Melvin ? Si, Melvin ? Si, si, si. Si, Melvin ? Et t'as envoyé ça, donc au... J'ai envoyé ça en mode... Il m'a dit, on voit moi toutes tes vidéos où tu vois en boîte et tout. J'ai envoyé ça. Il m'a dit, des vidéos où genre en mode... Des vidéos marrantes et tout, j'ai envoyé ça. Et il m'a dit, c'est ce qui a marqué la chaîne. Bah, tu m'étonnes, nous aussi, on va être marqués. Je peux dire qu'on va y penser jusqu'à demain. Quelqu'un qui boit sa... J'arrive carrément... Non, mais il a pas bu, il a pas fait exprès. Me dégoûtez pas. Il est partout. Quand je suis arrivé à la chaîne pour mon... Pour mon troisième rendez-vous, ils m'ont parlé que de ça. Ils m'ont dit, on t'a pris parce que... Parce que t'as bu de... Parce que tu sais pas p***, Melvin ? Parce que je sais pas p***. Mais ça se trouve, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Mais tu sais comment on fait aujourd'hui ? Comment on fait quoi pour p*** ? Tu t'assoies ? Tu t'assoies maintenant. Attire-moi. Et t'as mangé ton caca aussi ou pas ? Non, c'est pas moi ça. Oh non, c'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai. On va pas déclarer. Tu verras. Il y a quelqu'un qui a mangé de son caca donc, Freddy ? Pas son caca, il a mangé, il a mangé une tabouze. C'est tout. Je pense avoir compris. D'une chèvre, d'une chèvre, c'est ça ? C'est ça. Ah non, j'avais pas compris. Oui, d'une chèvre. Mais attention, il a kiffé. Il s'est vanté. Il était fier. Il a kiffé de fou. Eh bah dis donc, quel pop-up ! On commence avec des émotions. On va tous se passer au up and down, vous les adorez. Anoushka, Anoushka, c'est à toi. C'est une chanson de Kraled ça aussi. Exactement. Alors moi, je remixe toutes les chansons de Kraled. Ah, t'as une jolie voix. Merci. Du coup, pour le up and down, alors on va commencer par mon up. Ton up, bien sûr. Quand tu dis up, tu me regardes. Ah mais là, il y a vraiment quelque chose. Ça y est, c'est une question officielle. Très bien, très bien. Donc mon up cette semaine n'est donc pas sur ma droite. Mais il est sur le voile qui a commencé… Voilà, merci. Franchement, celle-là, elle est pour toi. Il est sur le voile qui commence à se lever, heureusement, sur un sujet encore trop à bout. Oh là là. Trop tabou. Trop tabou. Selon moi, la dépression. Non, mais en plus, c'est pas drôle. Ça doit pas être un sujet grave. Donc c'est très bien. C'est quand faisons-en un sujet léger. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle de la dépression et plus large. Tu peux sortir, s'il te plaît ? Ah oui, c'est bon, je sais de quoi tu vas parler. Pourtant, t'as pas vu Bébert. Oh mon Dieu, non mais… Arrête ça, mais c'est pas possible. Elle n'a pas vu l'envers du décor. Allez, on va laisser à nous jusqu'à s'en sortir. Non, c'est bon, ça va aller. Je vous promets, ça va aller. Merci pour tes encouragements. Donc on parlait de la dépression et plus largement des maladies psy. Alors, on en parle de plus en plus et notamment ici sur ce plateau d'Aja. C'est important. Et cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu les stories aussi énigmatiques qu'inquiétantes de Marine et Limeur. Si on peut les voir et en discuter juste après. Aujourd'hui, je suis dans une situation très délicate causée par des gens malsains et malhonnêtes. Mais ça devient de plus en plus difficile. Je ne peux plus garder le silence plus longtemps. Je me suis fait être berner par des gens. Je n'ai pas été la première à subir ça. Mais je me disais que ces personnes-là allaient m'épargner. Nous travaillons dur. Vous pouvez ne pas en avoir l'impression. Mais notre travail est tout aussi prenant qu'un travail normal et nécessite une rigueur constante. Les gens sont capables de marcher sur vos intérêts pour nourrir les leurs. Je poursuivrai aujourd'hui toute personne ou entreprise qui a causé ma dépression profonde. Je n'en ai pas parlé avant. Pour leur donner une chance, je ne voulais pas les accuser à tort. Mais le tort, c'est ces gens-là qui le causent. Ils m'ont anéanti. Nous sommes obligés de revoir nos projets et d'autres les laisser tomber à l'eau. Mais pourquoi autant de haine et d'acharnement ? C'est la question que je me pose depuis des jours maintenant. Est-ce que vous lisez un petit peu entre les lignes ? Elle parle de projet. Elle dit, j'attaquerai toute personne qui m'aura causé ma dépression. Ou société. On a l'impression, comme ça, quand on l'entend, je trouve, que c'est en lien avec du professionnel. – Oui. – On dirait. – Toi, tu as l'impression que c'est quoi ? – On dirait que c'est un professionnel, oui. Je suis d'accord avec toi. – Le mot société, il n'est pas choisi au hasard, à mon avis. – Alors moi, tu vois, c'est marrant parce que je pensais justement qu'elle parlait de cette société dans laquelle on vit. Et je pensais plus à l'acharnement, parce qu'elle était dans pas mal de sauce. Et je pensais à l'acharnement, moi, des réseaux, tu vois. – Mais c'est un peu mafile. – Non, pour moi, c'était très explicite. Parce qu'elle dit, j'attaquerai en justice toute personne ou société. – Oui, tu ne vas pas attaquer les gens. – Oui, pour moi, société, c'est dans le cadre vraiment professionnel. On ne va pas se mentir, quand on lit entre les lignes, on comprend qu'il y a un problème avec une société pour laquelle elle a travaillé, elle aurait travaillé. Et voilà, c'est ça qui aurait entraîné sa dépression. – Et il y a Maëva Guénam qui lui a apporté son soutien. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait un message en lui disant « En gros, ma soeur, je te tends la main, je suis là pour toi. » – Absolument. C'est vrai que moi, par rapport à ces postes-là, ce n'est pas tant les propos et je n'ai pas forcément creusé la chose comme ça parce que ce qui m'a vraiment marquée, c'est la phrase « qui a causé ma dépression profonde ? » et c'est vraiment sur ça que je voulais rebondir aujourd'hui. Alors déjà, j'espère que ça va, c'est vrai qu'on ne l'a même pas dit, mais on espère que ça va aller et que si elle est en train de vivre une période dépressive, elle est suivie et aidée. Donc si jamais Marine, tu vois ça, force à toi. Et voilà, je trouvais que c'était bien qu'on en parle un petit peu sur ce plateau parce qu'en effet, il faut savoir qu'il y a différentes sortes de dépressions, presque autant qu'il y a de dépressifs et puis ça peut nous arriver à tous, à un moment de nos vies. – Vous avez déjà connu la dépression ? – État dépressif ? – État dépressif, non, pas vraiment. – Melvin ? – État dépressif, une fois, mais c'est rien de bien méchant et en vrai de vrai, moi je ne suis pas trop un mec qui… – Je pense que la vraie dépression, c'est… – Non, moi je n'ai pas… – Non, mais t'as mieux, c'est cool, moi. – Il faut juste faire la différence entre se sentir déprimé, ce qui peut arriver, et un état dépressif. – C'est ça, ouais, ok. – Mais tu disais que ça t'est arrivé à un moment, parce qu'en fait, des fois, il y a une sorte de dépression qui rebondit, c'est un épisode dépressif réactionnel, donc ce sera peut-être après, par exemple, une rupture, un deuil, typiquement, et du coup ça, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Il y a aussi l'épisode dépressif type burn-out, après une surcharge de travail, une fatigue mentale, émotionnelle, etc., voire physique, à l'inverse, il y a le burn-out, qui est celui où justement, on s'ennuie, la monotonie, le… – Ah, je ne connaissais pas ce terme, quand tu n'es pas assez actif. – Burn-out. – C'est l'épisode dépressif, l'inverse du burn-out. On a aussi les dépressions saisonnières, donc attention, on est en plein temps en ce moment, et il y a beaucoup de gens qui le vivent, donc force à vous, avec les changements de saison et de luminosité, et on a aussi le postpartum, qui est donc après l'accouchement. – Quand le temps change, il devient dépressif. – Oui, absolument. Et ce dernier-là, par rapport au postpartum, m'a fait réfléchir, parce qu'il y a une personne de télé-réalité aussi qui en parle souvent, c'est Maëva Martinez, je crois qu'elle en avait parlé avec toi d'ailleurs, pendant des interviews. – Oh oui, elle a eu une grosse dépression après la naissance. – Ah oui, elle a eu un gros postpartum. Et en fait, ces derniers temps, elle nous a refait des vidéos, notamment sa dernière vidéo sur YouTube, où elle décide de nous faire un petit peu un récapitulatif de sa vie actuelle, et elle nous parle du fait qu'elle a été diagnostiquée, elle a été voir de nouveaux professionnels, un nouveau psychiatre, qui lui a diagnostiqué un trouble TDAH, donc si jamais c'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et du trouble borderline, donc l'état limite, qui justement rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport à la dépression, parce que souvent on a une dépression chronique par rapport à ce trouble-là. – Borderline, c'est quoi exactement ? Borderline, c'est quand tu changes d'humeur beaucoup ? – Non, alors souvent les gens l'assimilent à la bipolarité qui est différente, où tu as des phases maniaques justement avec ces sauts d'humeur. Borderline, ça peut arriver par rapport soit à un traumatisme d'enfant, c'est la façon dont tu te construis dans ton schéma d'enfant, ou aussi avec un fond en fait propice à ça au niveau de la génétique aussi. Tu vas avoir des sauts d'humeur effectivement, tu vas avoir des crises des fois de colère, tu peux avoir ce côté très apathique justement des phases dépressives plus longues et plus chroniques que d'autres personnes, tu as beaucoup de peine à être patient, parce que justement tu as du mal à te cadrer, etc. Enfin ça peut se montrer sous différents sens. – C'est un état limite quoi. – C'est un état limite exactement, qui est méconnu, mal connu, on en parle facilement, c'est comme la bipolarité. – Oui, comme on dit des borderline. – Oui, des borderline, des bipolar. – C'est plus comme ça que je l'entendais d'ailleurs. – Oui, exactement. – Je l'entendais en diagnostic tu vois. – Oui, c'est une vraie maladie qui se soigne, il y a des traitements médicamenteux longs, il faut la thérapie avec. Mais je vous propose d'abord qu'on regarde l'extrait peut-être de Maëva Martinez qu'en parle par rapport à elle. – Depuis que mon fils est né, dû à ma dépression, parce qu'elle a fait remonter beaucoup de traumatismes, enfin j'ai fait une dépression de postpartum, enfin il y a plein de choses, ça a été un sacré tourment dans ma tête et j'ai décidé à un moment de me faire suivre. Donc j'ai fait quasiment deux ans de suivi avec une psychothérapeute et en fait ça ne dénouait pas certains problèmes en fait, certains troubles que j'avais, qui étaient assez handicapants quotidiennement etc. Donc j'ai décidé d'aller voir un psychiatre qui a diagnostiqué que j'avais un TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est dû en gros grossièrement, vulgairement à un manque de dopamine dans le cerveau. J'ai été aussi diagnostiqué trouble borderline, trouble de la personnalité borderline, aussi stress post-traumatique dû à des multiples traumatismes. – Ça doit faire du bien de pouvoir mettre des mots quand même sur des situations. – Exactement. – 84% du TDAH dit avoir déjà vécu un épisode dépressif. – Occasionnel, ouais. Non mais ça touche énormément de gens et le problème c'est qu'on n'en parle pas assez et c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo-là de Maïver Marcinas, déjà ça m'a touchée personnellement parce que c'est un sujet que je vis personnellement et je me suis dit je vais l'appeler pour qu'on en discute pour savoir pourquoi est-ce qu'elle décide en fait enfin d'en parler comme ça publiquement, pourquoi c'est aussi tabou parce que c'est vrai que par exemple on a, là je fais le lien mais par rapport au sujet de Aaron sur le cancer du sein, de Caroline Receveur qui a reçu plein de soutien et c'est bien il est faux. – Alexandra Rost. – Ah c'était Alexandra Rost aussi ? – Ok et en fait c'est ce truc de pourquoi les maladies physiques on peut en parler et puis on peut les soutenir etc et pourquoi les maladies psychiques on en parle aussi peu alors que ça tue tout autant voire plus et qu'il n'y a pas de honte à avoir etc. Donc du coup j'ai appelé Maïva qui m'a expliqué que en fait, alors déjà elle va mieux par rapport à ce qu'on a vu là, tu voulais dire quelque chose ? – Non, non, elle va mieux donc tant mieux et qu'elle est satisfaite d'avoir eu enfin un diagnostic pour pouvoir mettre des mots en fait sur ces mots, M-A-U-X et pouvoir se connaître mieux, savoir comment travailler, dans quelle voie aller, quels médicaments prendre aussi parce que très souvent c'est nécessaire. Il faut savoir que ça touche 3 femmes sur 4, donc 75% des femmes sont plus touchées que les hommes et j'aime bien parce que dans sa vidéo elle parle justement d'abandon, de rejet et ça c'est quelque chose qui est beaucoup lié justement quand tu as un enfant qui a été rejeté, abandonné, c'est souvent une cause et qui peut créer un trauma qui en ressort et elle m'a dit que c'est justement le fait d'être mère elle-même en fait, c'est la grossesse qui a fait ressurgir plein de traumatismes et puis elle s'est dit, en fait je vais donner la vie à quelqu'un, je veux être là bien pour mon enfant, je veux vivre plus survivre, je veux plus être mal et c'est pour cette raison que malgré le fait qu'elle avait déjà un passé psy, elle avait déjà essayé de travailler sur elle-même, elle a été voir un nouveau psychiatre qui lui a posé ce diagnostic-là. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que maintenant tu en parles comme ça aussi publiquement, aussi librement ? Puis elle me disait que c'est parce qu'elle a eu justement un total lâcher-prise de par la grossesse aussi avec la fatigue, puis elle s'est justement rendu compte qu'il n'y avait pas assez de personnes en fait sur le devant de la scène, des gens, des influenceurs ou influenceurs de télé-réalité qui en parlent librement parce qu'on a honte, on veut se cacher. Je pense aussi qu'on a peur qu'après ça se retourne contre soi. Les gens ils utilisent ça en disant bon, elle est faible, ce fameux mot, c'est de la faiblesse, du coup on va appuyer là où ça fait mal, qu'on dise aussi, ah elle est folle, encore une folle de télé, alors que ce n'est pas être fou. – En tout cas 98% du chat pensent qu'il faut l'exprimer, il faut le manifester et ils te remercient pour ce up. Merci beaucoup. – Merci à eux aussi d'en parler plus et je pense qu'on doit tourner aussi un peu nos réseaux là-dessus et c'est bien d'être transparent à ce niveau-là. – Et 31-14 pour le numéro vert qui est contre, enfin qui favorise la prise de parole pour la, oh j'ai oublié, purée. – Si on n'est pas bien, si on a des idées. – La détresse psychologique, voilà. – Détresse psychologique, contre la détresse psychologique. – Parlez-en, et si vous avez l'impression que quelqu'un dans votre entourage aussi en souffre, n'hésitez pas à l'aider, le guider. – Tu peux passer à ton down de la semaine Anoshka ? – Oui, alors, mon down de la semaine, ok, il concerne Jawad Benahoud. Est-ce que vous savez qui c'est Jawad Benahoud ? – Malheureusement. – Oui, oui, un peu, oui. – Ben Daoud, Ben Daoud. – Ben Daoud, absolument. – J'ai Jawad, t'inquiète. – Le J comme certains l'appellent. – Je le connais, oui, le J comme l'appelle Bouba, le dig de Boulogne, il l'appelle le J. Cet homme, il a été jugé le mardi 15 février 2022 par la Cour de cassation qui l'a définitivement condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il avait déjà été condamné à quatre ans de prison en 2019 pour recel de malfaiteurs terroristes. Il lui est reproché d'avoir hébergé deux gestes après les attaques qui ont fait 130 morts à Saint-Denis ainsi qu'à Paris. Détenu à la maison d'arrêt, il s'est fait remarquer à nouveau en agressant un surveillant pénitentiaire en juin 2017, des faits pour lesquels il a été condamné à six mois de prison de ferme supplémentaire. A rajouter aussi qu'en mars 2019, il avait été condamné en appel à un enferme pour des menaces de mort envers une victime du 13 novembre qui était venue témoigner à son procès. En août de la même année, il s'est vu en fiégé six mois ferme pour avoir agressé verbalement un surveillant de la prison. En faisant mes recherches, j'ai aussi vu, vu qu'on parle souvent de la cause animale aussi, qu'il s'était filmé en train d'agresser un signe dans la scène. Oui. Et en 2008, en fait, il avait déjà été condamné à huit années de prison qu'il a faites pour avoir tué son meilleur ami. Donc voilà. Ah mais je ne savais pas tout ça. Moi non plus. Moi non plus, c'est en présent le sujet. Il avait déjà fait huit ans de prison et c'est la suite de ça, quand il est ressorti, il y a eu le reste qu'on le connaît plus. Je ne m'y attendais pas. Oui. Donc c'est un condensé que j'ai fait un petit peu, je suis désolée, je suis un petit peu fébrile, mais de ses phrases qui ne sont pas plus ennuis. Oui, bien sûr, ce n'est pas l'honneur. Et pourquoi ça m'intéresse maintenant, c'est parce que depuis sa sortie de cette année, il fait à nouveau parler de lui, mais où cette fois ? Live TikTok. Eh oui. Il est sur les réseaux sociaux. C'est d'un diner sur TikTok. C'est d'un diner sur TikTok. Il y a vraiment tout et n'importe quoi sur TikTok. Effectivement, moi j'étais un petit peu surprise. Donc sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, il y a le compte lajawadry93 ou jawadry93. On ne va pas le citer. Oui, c'est vrai. Déjà le nom. Il n'a plus. Déjà le nom, il est… La jawadry, oui. Celui qui avait hébergé sans savoir des terroristes, comme il le répète souvent, souvent sur tous ses lives, profite d'une nouvelle notoriété sur les réseaux et de faire de l'argent comme ça. Depuis plusieurs mois, on le voit en fait faire des live TikTok aussi avec des influenceurs qui sont plus connus et donc ont une grosse communauté, ce qui lui amène énormément de visibilité. Et il se sert de ça en fait pour recréer un petit peu sa propre histoire. Maquillé sous une couche d'humour et d'autodérision, pardon. Puis c'est vrai qu'à force, il y a pas mal de gens qui commencent à se prendre au jeu, à le trouver fort sympathique, à prendre son dose. Peut-être qu'ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants du passé qu'on vient de citer juste là. Et là, dernièrement, en fait, c'est pas seulement juste des internautes qui lui donnent des cadeaux, mais on a vu quoi ? On aurait vu MyVagenham lui donner des cadeaux TikTok également lors d'un live. C'est le compte TikTok qui semble être celui de MyVagenham. Et voilà, qui semble être son compte et certifié. C'est Skyrest TVR qui a partagé ça. Je crois qu'on a une vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est ridiculement drôle. C'est ça qui est triste. Alors c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, par rapport à tous les faits que j'ai expliqués avant, j'arrive pas à rigoler. Non mais bien sûr que c'est... Je me dis, mais on vit dans quel monde ? Où sont les limites ? Et puis c'est vrai que... En fait, juste pour expliquer ce qu'on voyait dans la vidéo, c'est qu'on voyait un cadeau arriver d'un compte qui semblait être celui de MyVagenham. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se sont offusquées ça et qu'on rebondit là-dessus. Notamment l'homme politique d'extrême droite, Damien Rieux, qui a fait un tweet sur le sujet. Je suis pas sûr que ce soit un homme politique, c'est plutôt un militant. Un militant politique, oui c'est vrai. C'est un homme politisé, on va dire. Qui dit, la star de TV Réalité MyVagenham a envoyé des dons sur un live TikTok à Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, condamné pour meurtre, imaginez ce qu'en pensent les familles et les victimes. Ça c'est chaud. Après, ils aiment bien récupérer des trucs comme ça. Oui, c'est du pain béni pour eux. Et c'est vrai que MyVagenham, je l'ai vu réagir nulle part, s'exprimer nulle part. Je lui ai envoyé un message pour avoir son avis, elle ne m'a pas donné de réponse. C'est vrai qu'à aucun moment, au moment où on est en live, MyVagenham a dit, non c'est pas moi, non c'est pas mon compte, oui je l'ai fait. On l'entend sur beaucoup de sujets ces derniers temps, on ne l'entend pas sur celui-là. Non vraiment, silence radio, c'est très étrange. Par contre, celui qui a échangé et qui a réagi, c'est le duc de Boulogne justement, qui se moque du J comme il l'appelle. Ce qui n'a pas du tout plu à ce dernier. Ensuite, Booba, c'est quand même rétracté plus ou moins, en le menaçant, on ne comprend pas bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la toile, voilà, vous pouvez voir juste ici, la réponse, le Twitter de Booba sur le sujet. Et la toile n'a pas tardé à réagir de façon plutôt virulente. Je crois qu'on a des tweets qui lui répondent. Parce que c'est vrai qu'il a dit, je n'ai rien contre toi. Puis les gens, ils ont dit, si tu devrais peut-être avoir quelque chose contre lui. On a posé nous la question au travers de TikTok à Jawad, par rapport au cadeau pour vérifier que c'était bien MyVagenham, parce que c'était important de le vérifier, puisque tu as envoyé un message à MyVagenham, il fallait aussi en envoyer un aussi à Jawad. Et il nous a répondu, il nous a écrit un long texte, mais concernant le point qui nous intéressait, en lien avec MyVagenham, pour l'émission, il nous a dit, quant à MyVagenham, je ne répondrai pas. Je suis désolé, je refuse de répondre, c'est comme Macao, on va lui tomber dessus, ce n'est pas la peine. Vas-y, bref. Je vous le dis, c'est ça, mot pour mot. Le compte TikTok, il était certifié ? De MyVagenham, oui. Oui, on le voit sur la vidéo qu'il est certifié. Écoutez, moi je suis un peu perdue avec tout ça, la question que je me pose en fait, c'est quoi la suite, par rapport à tout ce qu'on voit sur TikTok, par rapport à quelle est la limite, à quel moment TikTok va peut-être mettre des législations, à quel moment ton passé peut être oublié ou pas, en fonction de ta peine, si elle a été purgée ou pas. En tout cas, ça choque, on va peut-être demander l'avis des chroniqueurs quand même, est-ce que ça vous choque, Jinda ? En fait, c'est quoi qui te choque ? C'est qu'avec son passif, il puisse faire des TikTok ou c'est que MyVagenham offre les cadeaux ? C'est les deux. C'est le fait qu'avec son passif, il puisse avoir une communauté de plus en plus grande et être… De nouveau, tu as commis des méfaits très graves, des crimes, des délits, peu importe, et puis tu peux être comme ça sur le devant de la scène médiatique, exposer, influencer les autres. Et ensuite, est-ce que MyVagenham, elle est au courant ? Parce que peut-être… Vous avez vu, vous étiez surpris, pardon, vous ne saviez pas qu'il avait tué son meilleur ami à l'époque et qu'il avait été en prison pour ça, jugé et condamné. Peut-être qu'elle se dit, c'est juste quelqu'un qui, comme il dit lui-même, il est innocent, et vas-y, il est marrant, ta ta ta, il fait ses… – Sur le chat, il y avait un sondage qui était intéressant, c'était, pensez-vous que TikTok doit vérifier les casiers judiciaires ? À 84%, les gens disent oui, mais du coup, est-ce que maintenant, les réseaux sociaux doivent être un petit peu… restreint à certaines choses et devenir un peu plus… – Les réseaux sociaux doivent-ils punir une fois que les peines ont été faites ? – Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui disent il a purgé sa peine à la société, ça y est, il a effacé sa dette, maintenant il fait ce qu'il veut, alors ok, d'accord, mais enfin voilà, c'est toujours délicat en fait. – Moi j'ai vu passer, oui, des choses où des gens disaient, mais est-ce qu'on pense aussi aux victimes, à la famille des victimes des attentats, même s'il n'a pas été condamné pour ces faits-là, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées là-dessus. Moi j'ai vu un live où il est avec un jeune homme, où il dit qu'il a envoyé un message à Maéva Guénam via TikTok pour lui dire, attention, enfin merci pour les cadeaux, mais attention, tu vas être dans la sauce. – Oui, ah bah… – Voilà, parce que justement, il s'est dit que forcément, il allait être dans… même s'il a précisé après qu'il avait été condamné pour d'autres choses, mais qu'il l'avait mis en garde. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est le silence de Maéva. – À 91%, nos ajatrices et ajateurs sont plutôt choqués de ce don de cadeau à cette personne. Julie, tu voulais t'exprimer tout à l'heure ? – Oui, parce que j'allais dire que peut-être que ça marche un petit peu pour lui aussi sur TikTok, dans le sens où dès que ça a démarré, si on se rappelle bien de avant, sur les réseaux, il était déjà un petit peu, ça soutenait un peu de ça, il gueule vite fait, en disant, ouais, j'ai hébergé, non, je ne savais pas que c'est hétéro. – Il y avait des mêmes. – Il y avait des mêmes. – Ça avait marché déjà un petit peu pour lui, en fait, à l'ancienne, sur les réseaux, ça peut-être avait beaucoup tourné. Et peut-être que maintenant, aujourd'hui, que tout ça, c'est un peu, entre guillemets, tassé, parce que pour les gens, une fois que c'est passé, ça y est. – Et vous pensez qu'ils le soutiennent vraiment ? – Et du coup, ça marche pour lui, en fait. – Vous pensez qu'ils le soutiennent vraiment ? – Je ne comprends pas qu'on ne peut rien dire. – C'est du voyeurisme malsain, et il s'amuse à lui donner des pièces pour qu'il… – C'est malsain, dans tous les cas, c'est malsain de ouf. – Pour moi, donner un cadeau, c'est donner de l'argent, c'est soutenir. – Pour moi, c'est soutenir, exactement. – Voilà, il y a dans le chat, il y a Bounette qui dit « Il y a une différence entre l'égalité et légitimité. Certes, aux yeux de la loi, il a purgé. Aux yeux de la morale, de la légitimité, il faut se détendre. Il faut prendre du recul. » Alors ça, c'est une partie de ce que pensent les gens. Il y a une autre partie aussi qui dit qu'on n'oubliera jamais ce qui s'est passé et que même s'il a purgé sa peine et que c'est fini, il y a certaines choses qui sont mal vues. Enfin voilà, de donner de l'argent à quelqu'un qui a été condamné pour ça, c'est un peu comme si on soutenait une personne qui a fait ça. – Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des métiers lambda et peut-être juste sortir de… Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie d'être médiatisés, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'on pourrait aussi se dire qu'une fois que tu as fait des choses comme ça, peut-être que tu fais low profile, comme on dit, tu fais un profil bas. – Après, au-dessus de la loi, il n'y a rien qui les interdit. – Non, ce n'est pas interdit. – Exactement, et chacun pourra se forger son opinion. Et de faire un débat sur ce sujet, ça vous permet justement de pouvoir réfléchir et de vous forger votre propre opinion. Merci Anoushka de nous avoir partagé ton humeur de la semaine. On enchaîne avec une interview spéciale Julie, Julie Max, Julie Max, Frenchy Shore. Fiable ou pas fiable ? – Ah oui, j'ai tout compris. – Bon, la reine du twerk va participer à sa toute première interview en live. Fiable ou pas fiable ? Pourquoi fiable ou pas fiable, d'après toi ? – Ben, comment ça, pourquoi ? – Pourquoi je te fais une interview fiable ou pas fiable ? – Ben, parce que je ne fais que dire ça, en fait. – Oui, on regarde. – La meuf n'est pas fiable, pas fiable du tout, pas fiable du tout, pas fiable du tout, du tout, du tout, je suis vraiment pas fiable du tout, elle est vraiment pas fiable du tout. – T'es de ma mère, elle m'a compris elle aussi. – Je me prononce pas, pas fiable. – Donc je vais te présenter des photos de stars, de télé-réalité ou d'influenceurs forcément très célèbres, qui ne sont pas forcément de Frenchy Shore. Tu dois nous dire s'ils, à tes yeux, ils sont fiables ou pas fiables, et tu nous expliques pourquoi. Bien évidemment, c'est ton avis, à aucun moment, il y a de la méchanceté derrière ça. C'est simplement que tu nous dises ce que tu entends dans ta notion de fiable ou pas fiable. – La musique, elle me fait trop rire. – On y va ? Allez, c'est parti, on découvre un couple. Il s'agit de Jazz et Laurent, les célébrissimes. Jazz et Laurent, fiable ou pas fiable pour toi, Julie Frenchy Shore ? – Franchement, je dirais fiable, parce que leurs juristes sont toujours ensemble, en fait. Donc, ils ont leurs gosses, ils ont leur vie, ils sont bien. – Ça, t'as compris le métier. – Même si, vas-y, il y a des histoires bizarres. – Mais t'as le droit de les trouver fiables. – Bah oui, je ne les connais pas. – Bon, le peu que je vois sur Internet, je les trouve fiables. Après, je ne les connais pas. – On enchaîne avec un candidat de Frenchy Shore que vous allez découvrir à partir du 11 novembre, mais que tu connais très bien, je crois, même en toute intimité. Il s'agit de Théo ! – Il est fiable, il est fiable de ouf. – C'était ta target, c'était ta target dès le début. – Il est fiable. – Oui, bah oui. – Théo, pourquoi c'était ta target ? – Bah, parce qu'il est trop mignon et que j'ai dit lui, il est pour moi, en fait. – Oui, t'as craqué, tu t'es dit, il y a le plus beau métisse de la ville, là, je le garde pour moi. – Il est pour moi. – Fiable, Théo ? – Fiable, 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 fiable de ouf. – Fiable, pourquoi ? – Trop fiable, parce qu'il est droit, non, il est fiable, ça m'est fiable. – Il y a l'argument. – Tout va bien, Théo ! – Là, on est une grosse. – Oh non, mais Malvi ! – Il est bien monté, Théo ! – Qu'est-ce que vous dites, là, on ne comprend pas ? – Il en a une grosse. – Ouais. – Mais pourquoi tu leur poses ces choses ? – Non, mais moi, je voulais savoir ce qu'elle disait, Julie. – Oh, t'inquiète ! – Julie, je n'ai pas compris ce que tu as dit. – Il est bien monté, Théo. – Ah, tu l'as dit, toi aussi ? – Ah ! – C'est sa pensée, moi. – J'ai écouté, c'est Frenchy Shore, c'est comme ça. Ceux qui connaissent la franchise ne sont pas choqués. – C'est cadeau. – On enchaîne avec une troisième personnalité. Il s'agit de Dylan Thierry. Dylan Thierry, fiable ? – Pas fiable. – Ouh là, c'était… – Pas fiable du tout, je crois. – Elle n'a pas hésité. – Pour quelle raison ? – Je ne sais pas, je le trouve trop… Il m'a l'air instable. – Ah, tu ne pourrais pas ? – Non. Il m'a l'air instable, je ne sais pas. Il dit des trucs, des fois, sensés, comme des fois, il va être à côté de la plaque. Il fait des trucs un peu trop gênants, genre. Pas fiable. – On enchaîne avec un couple qui était dans l'émission de télé-réalité des 50 sur W9, dont un est le pilier des Marseillais. Il s'agit de Julien et Manon Tanty. – Julien Manon Tanty, fiable ou pas fiable pour Julie de Frenchy Shore ? – Je dirais pas fiable. Parce que je trouve, je pense qu'il y a… Je ne connais pas, je ne sais pas, mais je pense qu'en interne, il y a beaucoup, beaucoup d'ideaux. Déjà, ça a démarré… – Les vidéos choisies sont incroyables quand même. – Ça a démarré à la cloche-pie et un peu la relation, donc je ne sais pas. – On poursuit avec une influenceuse que j'adore, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il s'agit de… – Sarah Frézou. – Mais oui, je la kiffe. – J'adore Sarah Frézou. Et j'aime trop le fait qu'elle soit revenue de loin. Je kiffe. – Donc fiable ? – Ouais. – Fiable Sarah Frézou. – Moi, je suis trop fiable. – C'est le genre d'influenceuse que tu peux suivre ? – Même si, déjà, même si, dans les ans, j'en sais pas, elle était un petit peu trop… Peut-être qu'elle faisait trop la pression au nouveau, tu sais, un peu… Elle prend le genre un peu un target, tout ça. Mais vas-y, après, c'est le jeu, tu vois. Mais j'aime la personne qui a l'essence. – C'est le jeu de harceler des gens ? – C'est pas harceler… – Allez, hop, dans la sauce. – Parce que moi, ce que j'ai vu à la télé, c'est pas de harcèlement. Après, on me dit qu'en interne, c'est de harcèlement. Moi, j'ai pas vu, j'y étais pas. – Ok. – Alors, par contre, t'es sosie vocale, parce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette que les âgatrices trouvent que tu as le grain de voix, cette fois-ci, de Liam. – Ah oui, Liam, de ouf. Liam, c'est vrai. – Calme-toi, calme-toi. Tu nous en fais flimber. – Je suis revenue demain. Oui, non, Liam, c'est clair. – On se fait un petit dernier, fiable ou pas fiable ? – Allez, il s'agit de l'influenceur Ilan CTO, fiable ou pas fiable, pour Juleimax de Fantasy Show. – Ça pourrait être toi, insupportable. – Alors, je sais pas, parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'aimais beaucoup le personnage à la télé. Ce que je trouvais, c'est qu'il mettait du truc à aller chercher tout le temps. – Fiable ou pas fiable ? – Ah, je sais pas. – Ah, tu dois te positionner. – Aujourd'hui, je dirais pas fiable. – Ouais. – Mais c'est par rapport à quoi, en fait, fiable ? – En fait, même tout n'importe quoi, je le représente dans la vie de tous les jours. Si il y a une action, quoi, je dirais pas fiable, genre, ce sont des actions de merde, mais là, vu qu'on me bande sur les gens, je dis par rapport à… – C'est comme le mot « je trompe » dans les « je trompe », quoi. – « Je trompe », je connais pas. – Genre « ouais, je trompe ça, je trompe si ». – C'est un mot qui veut dire plein de trucs, quoi, fiable. – Ouais, non, je sais pas. – Tu l'utilisais à toutes les sauces, quoi. – Ouais, c'est ça. – Ouais, voilà. – Genre, ouais, ça peut être tout n'importe quoi. – Tu peux dire « fiable » pour dire « merci ». Oh, fiable. – Non, ouais, ça dépend. – Non, ouais. En fait, ça dépend. Je sais pas comment expliquer, c'est sur une genre d'action. Par exemple, je vais demander à me récupérer un truc, t'as oublié, je dirais « ouais, t'es vraiment pas fiable, toi ». Tu vois, c'est-à-dire ? Ou là, après, du coup, vu que je ne les connais pas, je fais pour l'actu que je peux voir d'eux. – Et est-ce que Melvine, à côté de toi, est fiable ? – Pardonne ma tête. – Ben, t'es là. – Melvine… – Anushka le trouve fiable, en tout cas. – Il est fiable. – Anushka, elle aimerait bien parler pour elle-même, quand même. – Fiable, fiable, fiable. – Non, dans quel sens ? – Même s'il est fiable. – Non, attendez, stop, pas en même temps. – Il peut être pas fiable par rapport quand c'est Bébert qui parle, tu vois ce que je veux te dire ? – À dire ? – Mais… – Ah oui, oui. Je sais pourquoi tu as dit ça. – Voilà. – Mais pourquoi il est pas fiable ? – C'est Bébert qui est pas fiable, mais Melvine, il est très très fiable. J'aime beaucoup. – Donc toi, tu dis aussi Bébert, donc son Penny, de Melvine. – Ouais, non, non, purée, mais pourquoi ? – Si, si, mais quand on va parler d'une meuf, t'as compris, avec les meufs et tout, il peut ne pas être fiable. Mais moi, en tant que mon ami, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de loyal, il est droit, il est fiable. – Donc comme Charo, pas fiable, et comme ami, fiable. – Voilà, c'est ça. – C'est pas compatible. – Qu'est-ce que j'aime pas ce mot, Charo ? – Mais donc je dis fiable. – Ah, je déteste. – On pourrait dire charognard, mais c'est encore pire, je trouve. – Je trouve aussi. – Donc… – Merci Julie de vous avoir partagé… – C'est drôle de faire ça. – C'est vrai, c'était sympathique. – C'était marrant, il faudrait le garder. – Zatis ! – Oui ! – On va retourner au Up & Down. Allez, mon petit Zatis. – Alors… – Ça fait longtemps que t'as pas fait de Up & Down. – Ouais, c'est vrai, c'est vrai. – J'ai hâte de t'écouter. – C'est vrai. – N'hésite pas à décrocher le regard de tes fiches, parce que toi, je sais que t'es bon quand tu ne lis pas. – C'est vrai, c'est vrai. – Ok ? Donc fais-toi confiance. – Allez, je me fais confiance. – Tu peux nous présenter ton up. – Alors, mon up. Merci. – Il s'agit donc de l'affaire entre Bastos et Guillaume Janton. Donc je tiens à rappeler, bien sûr, que toute cette histoire est au conditionnel, parce qu'on n'a pas les preuves, bien sûr, de la discussion qu'il y a eu entre Bastos et Guillaume Janton. Donc c'est Bastos qui, justement, aurait eu un problème avec ce Guillaume Janton. Guillaume Janton qui est en couple avec Jade, que tu as reçu d'ailleurs en interview, je crois. – À l'époque des princes et des princesses de l'amour, quand elle était la prétendante de Bastos. – Exactement. Et je crois qu'on a une vidéo d'ailleurs d'un bout de l'interview que t'as eu avec elle. – J'ai fait le choix de venir pour Bastos parce que je trouve que c'est une personne assez cool. Il a un style décalé, il n'est pas comme tout le monde. Il est un petit peu dans son monde, style van, etc. Un peu aventurier. Et je trouve ça cool de connaître une personne comme lui. – Donc voilà Jade qui était venue en tant que prétendante pour Bastos dans cette émission-là. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu des articles qui disaient Guillaume Janton sort avec une ex de Bastos. Et Bastos, donc en live, quand il était avec Aquababe, disait justement, ce n'est pas du tout une de mes ex. C'est une meuf qui était prétendante pour moi dans Les Princes de l'amour et qui à l'époque ne m'a pas plu. Il ne s'est absolument rien passé entre nous. C'est une meuf que j'ai revue par la suite qui est passée me voir à Paris avec une pote à elle et avec qui j'ai eu des problèmes car elle essayait de me filmer, enfin de filmer des trucs en secrète chez moi. En fait, j'imagine la scène, tu vas en train de regarder ça, ça me fait rire. Du coup, je me dis que Guillaume Janton, soit il ne la connaît pas pour sortir avec elle, soit c'est un gogol. Et en fait, avec ces histoires-là, il aurait eu des appels en appels masqués. Suite à ça, un message sur WhatsApp, le menaçant, je ne sais pas si on a l'extrait de la vidéo de Bastos justement qui explique un peu ça, mais il a eu reçu des menaces par téléphone de la part de quelqu'un qui aurait été envoyé par Guillaume Janton. Donc on écoute. J'ai reçu le message. Qu'est-ce que tu racontes sur ma meuf bouffon ? Je vais venir te voir rue. Et là, c'est la rue où j'habite. On va voir si t'ouvres ta gueule. Et donc les amis, de qui il s'agit ? De Guillaume Janton, de TPMP. Les amis, on est sur des insultes, mais je vais envoyer ta grand-mère la gueule ou ta gueule comme une s***. Des menaces, les amis. Mais des menaces, on ne l'imagine pas du tout comme ça. Bon, à un moment donné, je lui dis, écoute, moi, je veux dire, c'est même pas vraiment fou ce que j'ai dit sur ta femme. Il prend un tel risque parce que je peux l'attaquer, là. Il s'est mis dans la... Donc voilà, suite à ça, Guillaume Janton lui aurait envoyé vraiment des messages sur WhatsApp en le menaçant. Donc il n'aurait pas aimé qu'apparemment il parle comme ça de sa copine. Et la réponse de Bastos, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'il a mis une ancienne photo avec Jade sur Instagram. Oh, elle a provoqué. C'est tellement insolent. Il a posté en story. Oui, oui, on poste. Il a raison, il a mis en stories. Voilà, il a mis memories. Et cette réponse m'a fait vraiment... On va écouter, Melvin, tu dis, il a raison Bastos. Il a raison de jouer de ça. Parce que lui, il n'a pas tellement insulté, il lui a juste dit gogol en soi. Que l'autre, il réagisse comme ça, en vrai, c'est un petit peu... Disproportional. En tout cas, selon Bastos. Moi, j'aurais réagi comme ça. J'aurais réagi comme ça. Donc avec l'humour. Avec ça. Je trouve ça classe de répondre comme ça. Et en fait, ce qu'il dénonçait un petit peu Bastos, c'est... Donc Bastos, il dit, il y en a marre des gens comme toi qui croient que parce qu'ils ont un peu de pouvoir et d'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc là, il est en train de dire qu'en gros, comme tu es sur tes PMP, tu penses que tu es intouchable, etc. Et je trouve la manière dont il a répondu et avec humour, etc. J'ai trouvé ça mieux que d'en faire un... Enfin, voilà, un scandale, story interposée, menace, pas menace. Entrer dans la violence. Et sachez que... Enfin, ce que Bastos dit, c'est qu'il aurait été voir la police, la police lui aurait dit donc tu peux porter plainte, tu vois, tout ce qu'il faut pour porter plainte, le numéro de téléphone, les messages, etc. Et qu'il hésitait, est-ce que... Voilà, il va porter plainte ou pas. Alors, est-ce que vous, vous auriez fait comme Bastos ? Est-ce que vous auriez révélé, si tel est le cas, si ce que Bastos nous raconte est véridique, est-ce que vous auriez fait comme lui ? Jinda. C'est-à-dire faire comme lui ? En révélant ce qui serait les menaces de Guillaume Janton. Sur les réseaux sociaux ? Oui, publiquement. Si tu avais reçu ça, tu aurais fait... Moi, je n'aurais pas mis sur les réseaux sociaux, je serais allée porter plainte, oui. Tu serais allée devant la personne, oui. Je descends. Déjà ? Déjà ? Déjà, ça c'est une première chose. Elle aurait attendu à la sortie. Oui, oui, oui. On se rappelle de l'épisode où tu as menacé quelqu'un en voiture des sorties. Pour que je poste, d'ailleurs. Pour que je poste. Mais pas sur les réseaux sociaux, mais je me serais soit affrontée directement à la personne, soit en passant à la personne. Parce que c'est une dingue quand même les messages qu'il aurait reçu. Anoushka, toi, tu aurais fait pareil ? J'aurais fait tout comme Bastos. Ah oui ? Pour le coup, je suis d'accord avec toi pour le second degré. On a tendance à me dire apparemment que des fois j'en manque, mais oui, c'est vrai qu'il n'en faut plus. Et franchement, je trouve que c'est marrant, c'est léger. Il faut juste rester dans le cadre de la loi, mettant que c'est le cas. Oui, voilà, il ne faut pas, par exemple, les messages, il ne faut pas les passer parce qu'il y a la correction. les vocaux, etc. Julie, Melvin, vous auriez fait pareil ? Vous auriez fait une vidéo pour dénoncer ? Totalement. Voir plus. Tu aurais envoyé Bebert ? Je l'aurais DM, Jad. Non, je pense que j'aurais fait pareil. En vrai. Parce qu'en plus de ça, il met son post sur Insta, tu vois Guillaume Janton, il doit être en panique derrière. Je ne comprends pas par rapport à Guillaume Janton de faire ça. Il ne se doute pas à aucun moment. Surtout Bastos. Surtout Bastos. On sait qu'il rebalance absolument tout. Bastos, il a fait son fond de commerce sur le fait de dire tout ce qui se passe dans sa vie. Moi, je suis plutôt d'accord avec Bastos qui dit que c'est totalement débile de la part de quelqu'un qui est connu d'envoyer un message sur son vrai numéro de téléphone, de le menacer autant. C'est hyper facile de condamner ça. En fait, tu ne te protèges pas du tout en faisant ça. Mais en fait, je pense que Guillaume Janton, je ne veux pas parler pour lui, je ne le connais pas, mais il pensait vraiment que ça ne sortirait pas. Enfin, on ne saurait pas que c'est lui. Parce que quand on regarde le début des vidéos de Bastos, on voit bien qu'il a galéré à retrouver la personne parce que la personne qui a été engagée par Guillaume Janton pour faire ça, il a... Oui, qui aurait. Parce qu'imagine que c'est un psychopathe qui ne connaît pas du tout Guillaume Janton et qui a fait ça pour foutre la zizanie. Non, c'est que non parce que Guillaume Janton, Bastos a passé les messages de Guillaume Janton qui lui dit « Tu sais quoi, je vais te parler maintenant directement ? » Donc on sait que c'est Guillaume Janton. Mais par contre, au début, il a galéré pour retrouver tout ça parce que c'était vraiment une personne fantôme de sa femme, de la future mère de son enfant parce que selon lui, je pense, on ne sait rien, mais selon lui, je pense que voilà, ce n'est pas très plaisant d'entendre que la femme avec qui tu es, qui porte ton enfant se fasse critiquer. Oui, mais de la faire tout. Non, je n'accepte pas ça. Mais je dis justement que de base, je pense qu'il voulait prendre la défense de sa femme mais il l'a mal fait en fait. Ah oui, très très mal. J'ai été très surprise par Guillaume Janton, moi par contre. En tout cas, moi, je me souviens de Jade pour l'avoir reçu. J'avais tourné deux vidéos, je crois, avec elle. Elle est dans son monde. Oui ? Oui. Moi, c'est l'image que j'ai gardée de Jade. Elle est haut perché dans sa planète. Elle est vraiment sur une autre planète et j'avais le souvenir de me dire, on dirait un petit bonbon un peu trop acidulé. Tu vois ? C'est cette métaphore ? Ok, genre c'est un bonbon mais arrête, c'est trop facile, il ne faut pas en manger beaucoup. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est toute mignonne et tout mais elle est vraiment perché sur sa planète. Je me souviens les réponses qu'elle me faisait je ne t'ai pas habituée. Ça t'a perturbée ? Elle aurait pu faire une grande carrière dans la télé-réalité. Ah ouais ? Non mais vraiment. Voilà, donc ça c'était mon up. Eh bien merci, Zatis, de nous avoir partagé ton up. Tu peux nous partager ton down et quel down ? Ah oui, par contre, juste avant, je tiens à dire que j'ai invité Bastos à venir sur Aja et je suis en train de négocier à ce qu'il vienne ici parce que je ne sais pas pourquoi il est persuadé qu'il pense que… Oui, oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, pardon. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il pense que s'il vient ici, on va le massacrer, qu'on ne l'aime pas, etc. Alors que je lui dis mais pas du tout. Tout le monde t'adore et Jinda en premier. Non, moi je ne l'adore pas. Adorer n'abuse pas, j'adore que le bon… Voilà, le gros bisou pour toi Bastos. Je reconnais son professionnalisme. Sa ligne éditoriale n'est pas celle que j'ai moi. Donc voilà, je ne me reconnais pas dans sa ligne éditoriale mais je reconnais que c'est un gros travailleur. Eh bien, il a reconnu la même chose. Quand j'ai fait un live avec lui, il a dit c'est vrai que c'est une émission que je ne regarderai peut-être pas mais en tout cas je lui reconnais un professionnalisme qu'il n'y a pas ailleurs. Il a dit qu'il n'aimait pas les gens qui étaient sur ce plateau donc c'est pour ça que je pense… Oui, je peux comprendre que oui. Je ne veux pas foutre la zizanie mais il a dit aussi quelque chose de faux que j'aimerais rectifier. Alors vas-y. Écoutez. Non, je n'ai pas le droit de le dire pourquoi je n'aime pas ce que fait Aja. Je n'ai pas le droit de le dire puisque j'ai eu une mise en demeure. Sinon je me fais attaquer en justice donc je ne le dis pas. Voilà, j'en parle plus. Voilà. Alors c'est très important que je rectifie ce discours-là parce que c'est ce qu'on appelle une fausse information. Mais vraiment c'est une fausse information. En effet, j'ai envoyé j'ai fait envoyer par mon avocat Tom Michel le 21 septembre 2022 une mise en demeure à Bastos. Une mise en demeure c'est quoi ? C'est simplement pour expliquer pour dire voilà là il y a quelque chose qui ne se fait vraiment pas qui peut être délictuel. Voilà. Donc il ne faut plus le refaire. Sinon derrière on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui s'était passé c'est qu'il avait tenu des propos constitutifs d'une infraction pénale que j'estimais grave. Il avait dit que je rackettais les candidats que je faisais du chantage et que je rackettais je faisais du racket pour avoir les candidats. Le racket c'est répréhensible c'est puni par la loi. Le chantage pareil. C'est de la diffamation qu'il a fait. Mais c'est clairement de la diffamation. Donc il a reçu une mise en demeure uniquement pour dire ça c'est de la diffamation il ne faut pas le refaire. En fait une mise en demeure c'est en mode ça c'est délictuel je peux porter plainte mais je ne le fais pas mais je ne l'en parle plus. C'est un avertissement. De nos jours les mots perdent tout leur sens. Les gens ils vont t'accuser de délit sans avoir conscience que le mot il est ultra grave. C'est comme si on devait te dire tu es un proxénète mais attendu le proxénétisme c'est puni par la loi il y en a qui peuvent le prendre au sérieux on se calme. Il y en a qui peuvent dire que c'est susceptible que tu es susceptible mais non c'est juste qu'en fait les mots ont un sens la critique je l'accepte j'en ai tous les jours je l'accepte pleinement la diffamation je ne l'accepte pas. On est les premiers je suis les premiers à vous sensibiliser à faire méga attention aux mots j'ai conscience que tout le monde ne le fait pas et que je passe beaucoup pour un mec qui chipote mais je chipote pas les mots sont importants rester dans le cadre de la liberté d'expression c'est important et donc Bastos a pleinement le droit de me critiquer de dire qu'il ne m'aime pas de dire qu'il n'aime pas Aja qu'il n'aime pas l'émission c'est une opinion il faut juste rester dans le cadre de la liberté d'expression dire que je fais du racket ça c'est de la diffamation vous avez compris ou pas ? Oui Voilà cours de droit Tu penses qu'il va se mettre là ? Oui franchement je pense qu'il y a moyen qu'il vienne Moi si Bastos c'est un appel Oui franchement Pourquoi ? J'aime bien Bastos Pour l'attaquer ? Non ? Arrêtez de me voir comme une attaque Tu vois un tir caché derrière les fougères il est là c'est bon ? Tu peux passer à ton down Alors mon down il est un peu particulier il est pour l'histoire donc entre Maïsan et Émile on en a entendu parler toute la semaine Aïe 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 donc pour rappeler un peu le contexte Maïsan et Émile ont été en couple pendant de nombreuses années donc pendant plus d'un an et demi avec des hauts, des bas ils étaient ensemble puis plus ensemble puis à un moment donné on les voyait ensemble mais on ne savait pas s'ils étaient ensemble ou pas et puis donc tout a commencé mardi dernier donc apparemment ah non c'est pas mardi dernier pardon mais Maïsan aurait reçu des appels masqués où elle se fait menacer et justement elle en parle en vidéo Je suis chez des collègues là et d'un coup je vois ça m'appelle en masqué machin machin et tout une fois, deux fois, quatre fois et pour rigoler tout le monde m'a dit vas-y tu sais quoi répond et c'est Jeanne elle a pris le téléphone et je vois de l'autre côté ça a cri de là ça commence à me dire ouais tu sais pas ce qui était tombé on va te monter en équipe bref ça m'a dit ouais on va monter à Paris maintenant machin machin déjà il n'y a pas de train déjà vous n'avez même pas de voiture parce que vous n'êtes pas véhiculé en fait si vous me cherchez je suis au boum boum touchez moi comme ça après j'ai une raison d'appeler des gens de dire on m'a t'appel Donc voilà après ce placement de produit pour le boum boum elle a du coup fait énormément des révélations et pour le coup c'était des révélations très sérieuses parce que je vous laisse regarder tout simplement la vidéo qui résume un peu ces révélations vraiment mes stars je ne sais pas comment gérer ça parce que je me suis tellement tue on m'a tellement convaincu de me taire en me disant en jouant sur des cordes sensibles en mode les réseaux machins etc tu t'affiches et un peu de pudeur t'es pas une bonne musulmane que en vrai il faudrait une heure pour tout vous raconter je veux rien en gros je veux rien je veux pas récupérer cette personne je ne veux pas quand ça m'appelle tu m'envoies des gens m'appeler pour me dire regarde et rata quand tu marches en bas de vie ta propre famille m'insulte alors que moi quand t'avais des conflits avec ta famille je me rabaissais moi en disant écoute tes parents écoute ta famille je ne veux pas nous faire humilier comme ça tous les jours j'apprenais des choses et des choses et des messages et des trucs humiliants humiliants carrément je lui ai dit viens on passe du bon temps parce que je t'aime c'est comme ça je suis accrochée à toi viens on passe du bon temps mais ne me fais pas croire des longs messages longs longs pas longs non mais je sais c'est bon cette fois c'est pour de vrai cette fois promis je te prendrai pas pour une imbécile truc 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 malheureusement les actes ont des conséquences quand on fait des bêtises dans la vie après il faut les assumer il faut pas m'envoyer des grands pour gérer tes bêtises là il n'y avait plus personne quand j'ai annoncé bêtises il n'y avait plus personne quand j'ai envoyé mon message en mode les actes ont des conséquences qu'est-ce qu'on fait maintenant j'ai eu droit à quoi ? à des grosses insultes à des télimenteuses à des en fait t'as tourné à droite à gauche moi et j'ai eu droit à envoie des grandes des grandes directives au lieu de prendre les choses correctement j'ai eu droit à envoie ça tel truc je t'envoie quelqu'un fais ça je veux des preuves des machins des preuves on est en train de parler quoi d'un homicide là elle a plus de voix ouais elle a plus de voix parce qu'elle pleure énormément ces derniers jours et elle crie à chaque fois en s'embrouillant parce que voilà ça ne s'arrête pas suite à cette story très très reprise de partout Emine a tenu à prendre la parole aussi regardez chaque personne réagit différemment à la situation c'est dur pour les deux parties attention je dis pas oui c'est moi j'ai subi non pas du tout c'est dur pour les deux parties ma mère quand elle voit les histoires sur les résultats il faut savoir qu'ils connaissent pas tout ça mes parents vraiment ils connaissent pas tout ça ma famille ne connait pas tout ça même si t'essayes même si tu fais des trucs tu fais des erreurs t'apprendre tes erreurs j'ai fait beaucoup d'erreurs du coup j'ai dit cette fois-ci je vais partir de la France je vais tourner la page définitivement il y a un truc qui est cassé il y a un truc qui est cassé et que tu peux quand tu peux pas le refaire tu peux pas le refaire c'est comme ça du coup moi j'ai dit je vais tourner la page ça y est j'ai vraiment envie d'avancer dans ma vie ma mère le jour même elle me dit Emine moi j'ai une fille personnellement que ça fait longtemps que j'aimerais que t'apprennes à la connaître etc bref elle me montre la fille je la reconnais directement parce que cette fille là je connais très très bien ses frères je connais très très bien sa famille moi j'ai mis les choses au clair de mon côté avant de partir etc avant de rentrer en contact avec la fille avec qui je suis actuellement j'ai mis toutes les choses au clair de mon côté Donc justement suite à cette vidéo il y a eu beaucoup de réactions de la part des internautes là je vois déjà dans le chat et je sais qu'il y en aura demain dans les commentaires aussi YouTube c'est une histoire qui défère la chronique il y a beaucoup d'émotions en jeu je peux comprendre certains qui soient touchés plus par un côté ou de l'autre mais ça ne sert à rien de s'acharner d'insulter de commencer à prendre parti n'oublions pas qu'on sait que ce qu'on voit et on n'est pas dans leur vie pour savoir ce qui s'est passé pendant toutes ces années de relations et d'ailleurs Maïsan a fait un message hier sur sa story où elle a parlé justement en disant on a nos torts tous les deux dans cette histoire c'était une relation toxique on s'est fait du mal tous les deux voilà c'est l'histoire que Maïsan a faite sachez que j'étais au téléphone avec eux pendant toute la semaine depuis vendredi je crois j'ai eu toutes les conversations que ce soit WhatsApp que ce soit les audios j'ai tout eu de la part de Maïsan et de Émin les conversations qu'il y a eu entre Jazz et la mère de Émin et Maïsan j'ai tout eu et il s'avère que c'est vrai qu'il y a eu des torts des deux côtés vraiment et voilà je voulais juste on a un audio à écouter ouais exactement il y a un audio qui est sorti très récemment cet audio c'est un appel en fait qu'elle a enregistré de 5 minutes et il y a un audio qui a fuité on ne peut pas le mettre parce que c'est une conversation privée mais on a refait les voix exactement on va écouter maintenant c'est Émin qui parle du coup au téléphone avec Maïsan allô ? oui ? enregistre cet appel quoi ? enregistre cet appel ben je t'en prie fais-le non toi enregistre cet appel pourquoi faire ? parce que je vais te t'er ta mère Maïsan ta mère la je vais te la mettre comme jamais on te l'a mis t'as compris tu veux nier ma vie espèce de tu fais la meuf qui est enceinte je vais t'er ta mère à toi il y a il y a Jazz qui a fait une story récemment en réaction parce que justement toutes les parties recevaient beaucoup de messages en DM sur Insta de menaces d'insultes etc Jazz a fait une réaction Instagram on peut regarder je m'adresse bien Maïsan qui raconte que 20% de ses histoires moi je n'ai jamais été amie avec Maïsan je n'ai jamais réagi contre elle parce que je m'en fous mais je ne l'ai jamais porté dans mon coeur non plus j'avais été ma pote j'avais été rien du tout donc cette femme qui est sur cette photo et je suis contente pour Emin s'il est heureux je suis contente pour la famille de Emin s'ils sont heureux et c'est tout ce qui compte en fait je suis une amie donc chez les musulmans je ne sais pas si vous savez mais il n'y a pas d'enterrement de vie de garçon donc cette histoire de cet été enterrement de vie de garçon Jazz elle le savait moi cet été je ne connaissais pas l'existence de cette femme Emin s'est mise à parler avec cette femme après sa séparation avec Maïsan il y a beaucoup de choses aussi que Maïsan a dit qui sont vraies qui ont été dit mais qui sont complètement interprétées d'une manière complètement différente moi la photo que j'ai mise c'est parce que je suis très contente pour Emin qu'il soit heureux et que sa famille soit super heureux et non pas par rapport à Maïsan j'ai jamais été ma vie par rapport avec Emin par rapport à Maïsan donc le message que Jazz voilà elle essaye d'apaiser les tensions comme elle peut bon malheureusement elle est un peu maladroite dans ses dires ce qu'on veut en fait retenir c'est qu'ils ne veulent pas d'acharnement Maïsan m'a dit de transmettre un message pour justement essayer de calmer les choses en disant que je vais reprendre le début déjà parce que le vrai problème de cette histoire là c'est que Maïsan se rend compte qu'elle est enceinte donc se rend compte qu'elle aurait été enceinte voilà désolé je ne comprends pas je l'ai mal pris j'ai mal commencé le truc mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il se serait donné une dernière chance à Marrakech cet été donc ils sont partis une semaine en vacances pendant cette semaine là ça s'est assez mal passé à la fin Emin aurait pris cette distance alors qu'il lui avait promis qu'ils allaient reprendre leur relation qu'il allait arrêter ses bêtises qu'il allait être sérieux avec elle etc il s'avère que ce n'était pas le cas une fois que cette semaine a été finie donc il a pris cette distance et il a commencé à fréquenter une autre femme que sa mère lui aurait présentée et avec cette femme là il commençait à parler pour justement se marier etc récemment Maïsan aurait justement fait un test de grossesse et il s'avère que ce test de grossesse aurait été positif et Maïsan justement informe Emin de ce test là et Emin lui tombe des nus et demande des preuves à Maïsan chose que Maïsan a très très mal prise comment tu peux me demander des preuves alors que tu me connais tu sais que voilà je ne vais pas te mentir sur ça et là commence une petite guéguerre entre les deux Emin qui demande des preuves et qui envoie carrément des gens de son entourage l'accompagner pour faire un test de grossesse avoir une certification de datation pour savoir de quand remonte cette grossesse s'il y a eu grossesse pour voir si ça correspond à la date dans laquelle ils auraient été ensemble à Marrakech et Maïsan refuse de lui donner ses documents parce qu'elle a envie de se protéger donc voilà cette petite guéguerre est entre enceinte et pas enceinte Emin ne croit pas du tout à Maïsan et Maïsan se révolte de voir qu'il ne croit pas en cette grossesse et un avortement qui a suivi et qui est la femme de Maïsan à quel moment elle rentre en jeu la future femme d'Emine en fait donc ils ont commencé ils auraient commencé à se fréquenter juste après ce séjour à Marrakech et Emine dans sa story dit justement moi tout va bien pour moi aujourd'hui je suis avec une autre personne je refais ma vie je vais bientôt me marier Jazz a partagé justement en photo en story voilà c'est cette photo là qui dit je suis très contente pour vous deux etc et certains internautes pensent que c'est justement suite à cette révélation là que Maïsan aurait inventé cette histoire de fausse grossesse et de fausse avortement de fausse avortement voilà et de l'autre côté on est en train de dire c'est juste en fait que vous avez fait donc en fait ce qui s'est passé c'est que Maïsan elle a avorté bien évidemment elle l'a gardé pour elle donc ça a dû être une épreuve très difficile c'est ça moi je l'ai eu au téléphone pendant de nombreuses heures et elle n'en revient pas en fait qu'on se mette à remettre en question cet avortement et derrière je finis juste sur ça derrière justement pour essayer de régler cette histoire là lui Emin donc il m'a envoyé toutes les conversations il était prêt à assumer les démarches de cet enfant etc je les ai lus tous les messages je les ai lus donc ceux qui disent sur internet qu'il l'a laissé dans la merde etc c'est faux je ne défends personne je dis juste que j'ai vu les messages Emine était prêt à lui dire je t'accompagne pour voir le test de grossesse si c'est un enfant c'est mon enfant la mère de Emine aussi avec Jazz disait que s'il y avait un enfant pardon Tati je me fais l'avocat du diable mais l'audio qu'on a entendu il est retranscrit du tout il est quand même clair Jinda en fait moi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre c'est que là tu dis qu'effectivement il était présent et qu'il l'aurait soutenu si et là dans l'audio qu'on entend carrément ça parle de ses parents ça insulte ses parents etc moi aussi j'ai eu droit à quelques révélations de proches de Maïsan et c'est tout moi je ne dirais pas qui c'est enfin moi elle m'a dit que je pourrais se dire en tout cas voilà c'est une toute autre histoire que moi j'ai entendu donc effectivement on n'est pas dans leur on n'est pas dans on n'est pas dans leur vie alors en fait déjà la oui elle est tombée enceinte quand elle l'a annoncée quand elle l'a annoncée à Emine quand elle l'a annoncée à Emine ensuite il y a Jazz qui aurait créé un groupe WhatsApp avec la mère d'Emine justement avec Emine à l'intérieur enfin à l'intérieur de ce groupe aussi moi j'ai eu accès aussi à ces messages et on lit bien que Jazz dit c'est ton choix Maïsan c'est toi qui choisis de le garder ou pas ce bébé parce qu'il y a des reproches qui sont faits à Jazz c'est ça notamment le blogueur fake influenceur qui dit je viens d'apprendre que Jazz l'a fortement encouragé alors que cet été encore il fréquentait Maïsan oui en fait en fait tout est parti vraiment de cette photo la photo où on voit la future femme d'Emine et c'est là où Maïsan a fait un question réponse sur Instagram et elle lui a dit en gros il y a quelques jours encore j'étais la baby mama de Emine donc il y a une histoire de date aussi qui ne convient pas puisque fin août début septembre entre guillemets si je ne dis pas de bêtises elle était encore en contact avec Emine assez proche même d'Emine et là à peine un mois et demi après il annonce qu'il va se marier avec une jeune femme c'est super vite c'est très bizarre de voir ça voilà donc on peut comprendre on peut comprendre on peut comprendre je pense que vous avez tous vécu des ruptures si déjà une rupture classique un mois et demi après vous voyez votre ex se remettre en couple je pense que ça va vous faire quelque chose et d'autant plus si vous avez été enceinte de cette personne là je pense que ça vous touche encore plus donc elle elle a été touchée moi quand j'ai vu les stories de Maïsan je vais le dire clairement moi je suis dans une fatigue émotionnelle qui fait que je pleure j'ai pleuré j'ai pleuré en regardant ces stories parce que je me suis dit waouh elle a vécu ça pendant plusieurs jours pendant plusieurs semaines elle a rien dit sur les réseaux sociaux elle a posté une photo d'elle avec nouvelle coupe de cheveux elle a posté des stories où elle danse avec Noémie justement et tout et enfin voilà elle a vécu elle a vécu tout ça pour protéger selon elle de ce qu'elle dit dans ses stories pour protéger des gens et au final tout lui retombe dessus elle aurait eu des menaces de mort de la part de proches d'Emine et elle a avoué d'ailleurs elle a dit clairement que Noémie justement elle a été très présente à ce moment-là et moi ce que on va encore dire que c'est la vérité Noémie qui est la meilleure amie de Jazz quand même il faut le dire qui est aussi très amie avec Emine du coup de la JLC Family et qui est très amie avec Maïsan depuis qu'elles ont tourné ensemble à aucun moment Noémie n'a pris les patins de qui que ce soit elle a été droite dans ses bottes et elle a parce qu'il y a une rumeur t'as oublié de préciser quelque chose c'est que on aurait envoyé Noémie tapé Maïsan apparemment pour qu'elle perde ce bébé etc moi j'ai eu Noémie au téléphone elle m'a dit que c'est pas du tout ce qui s'est passé et elle incrimine aussi le comportement d'Emine c'est-à-dire que malgré qu'elle soit proche de la JLC Family d'Emine etc elle dit non quand t'as tort t'as tort etc Emine c'est comme mon petit frère mais je lui dis clairement qu'il avait merdé par rapport à sa communication et je tiens juste à préciser un truc c'est que l'audio qu'on entend en fait l'appel que Emine fait à Maïsan c'est juste après que la petite enfin des gens de la famille d'Emine auraient reçu des menaces il a vrillé etc et je lui dis même avec tout ce que tu veux comme menace c'est inexcusable en fait ce comportement il est odieux d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fait une story en s'excusant publiquement à la famille etc mais le mal est fait malheureusement et dans cette histoire-là il y a deux clans et ceux qui protègent un peu Emine en disant qu'on n'a pas la preuve de cette grossesse donc ça se trouve c'est un mensonge moi je trouve ça aberrant de penser que c'est un mensonge enfin on ne peut pas mentir sur un avortement alors dans la vie tout le monde peut mentir sur quoi que ce soit bien sûr par définition bien sûr mais c'est quand même super dur de dire à quelqu'un qui aurait vécu une grossesse et un avortement de dire envoie-moi les preuves enfin tu vois on peut comprendre Maïsan on va demander à nos invités est-ce que tu peux comprendre Emine qui demande à son ex envoie-moi les preuves Melvin franchement moi je peux comprendre Emine parce que je me dis que si imaginons c'est fini entre eux et elle elle veut le récupérer elle peut lui sortir un mensonge comme ça pour qu'il se re-rapproche d'elle tu vois mais il y a des manières de demander il y a des manières de demander exactement et sur ça je suis totalement d'accord avec toi il n'a jamais à l'insulter comme ça ah non mais c'est pas être un homme déjà de menacer une femme comme ça il y a des manières de faire Julie à contrario est-ce qu'il y a en effet des manières de faire en tant que femme femme donc qui donne la vie qui porte un enfant voilà tu peux te mettre à la place de Maïsan tu peux comprendre la difficulté moi j'arrive vraiment à comprendre les deux en fait parce que Maïsan là est dans une situation où son mec en gros son ex il y a des révélations bizarres la meuf pas la meuf la nouvelle pas la nouvelle bref elle il y a toute cette histoire avant elle sait que c'est réel ça lui est arrivé pourquoi il irait se justifier parce que lui il lui demande des choses en plus il y a une manière de faire comme on dit il lui demande d'une manière agressive ou être de moi ça ou de moi ça pourquoi elle va faire ça elle sait que c'est vrai tu me connais on a quand même vécu du temps ensemble tu devrais savoir que la personne que je suis donc tu n'as pas demandé ça si je te le dis c'est que c'est vrai il n'y a pas de je te dis ça pour te récupérer on se connait quand même on a qu'à passer du temps ensemble tu devrais savoir que si je te le dis c'est que c'est réel et c'est surtout qu'au bout d'un moment ça va se voir en fait si c'est vrai si elle est vraiment enceinte au bout d'un moment ça va se voir comment tu peux me mentir lui en fait il voulait s'enlever le doute de dire elle a fait ça pour me nuire et pour inventer une fausse grossesse parce que je vais bientôt me marier elle veut peut-être ruiner ma vie tu ne peux pas dire ça comme ça excusez-moi en fait grossesse ou pas grossesse mensonge ou pas mensonge on entend une façon de parler une violence des propos qui ne sont absolument pas acceptables je sais que quand on est en colère on peut avoir les mots qui débatent mais quand même là en plus la façon dont ils se parlent moi j'ai du mal à penser que ce soit juste épisodique et en fait elle le dit on a été toxiques j'aime bien le fait qu'elle dise on a été toxiques elle a reconnu les torts je suis contre le mensonge et puis faire du chantage à la grossesse pour garder un homme tout ça c'est tout un sujet mais peu importe en fait ce que j'entends là moi je suis désolée Tim pas Tim déjà ça m'énerve de devoir non ça c'est c'est pour ça qu'il est mon dame en tout cas Tim non violence verbale en espérant que ce soit que ça moi je suis désolée je commence à comprendre un peu mieux le sentiment que j'avais sur MySan ces derniers temps parce que quand je l'ai vu dans les 50 son poids anorexie pas anorexie il n'y avait pas que ça il y avait un teint il y avait une énergie que normalement qu'elle a qu'elle avait beaucoup moins je me disais je suis désolée cette femme n'a pas l'air bien n'a pas l'air heureuse n'a pas l'air en santé et maintenant on comprend beaucoup mieux et je me dis mais en fait c'est un enfer cette relation c'est un enfer et ça ne devrait pas être accepté et s'il vous plaît aux gens qui voient ça et aux communautés qui les suivent ne rentrez pas dans ce jeu-là de commencer à vous insulter de faire la même chose d'être violent les uns avec les autres arrêtez cette violence tout le temps parce qu'en fait vous reprochez quelque chose à quelque chose que vous le faites vous-même c'est quand même incroyable les raisons attendez attendez Jinta et on va bientôt finir ce sujet les gens prennent forcément part les audios sont tellement violents moi j'ai écouté l'audio on n'est pas obligé de nous d'être violents moi j'ai écouté l'audio dans son intégralité à un moment donné quand il parle aussi de son poids c'est quelqu'un avec qui tu as été quelqu'un que tu as aimé tu ne peux pas penser une seule seconde qu'elle retourne dans cet état qu'elle maigrisse au point de faire je ne sais combien de kilos qu'elle tombe en dépression etc allô on est en 2023 vous êtes des adultes responsables à un moment donné elle dit dans ses stories Maïsan les conséquences les actes ont des conséquences les actes ont des conséquences ben voilà parce que beaucoup sur les réseaux on dit ben oui ils ne se sont pas protégés et la religion vous avez tout mélangé là aujourd'hui le fait est enfin en tout cas hier le fait est qu'elle était enceinte asseyez-vous autour d'une table vous êtes des adultes parlez-en mais moi je n'ai pas aimé on a fait beaucoup de reproches à Jazz et moi c'est ça aussi que je voulais revenir sur ça parce qu'on a laissé sous-entendre des choses alors que ce n'était pas du tout le cas là il faut le dire clairement on a laissé sous-entendre que Jazz aurait mis la pression elle avorte sa mère aussi moi j'ai vu les messages en fait elle a été maladroite pourtant vous savez que ce n'est pas ma grande copine donc je ne le dirai pas si je ne le pensais pas mais elle a été maladroite c'est-à-dire qu'en créant un groupe Whatsapp en y incluant la future femme la future femme d'Emine Maïssal si 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 j'ai pas eu ce groupe ben justement que Maïssal que Emine allait bientôt se marier donc Maïssal l'a appris comme ça je pense qu'il y avait beaucoup de maladresse en créant ce groupe ah oui totalement même si aussi il y avait des petites phrases qui disaient on acceptera ton choix mais en fait quand tu dis on c'est les deux personnes concernées en vrai mais voilà il y a beaucoup de gens qui se sont intégrés qui se sont intégrés dans cette histoire qui pour moi devait se régler entre Maïssal et Emine et moi j'apporte vraiment je lui envoie plein de love à Maïssal parce que comme je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure vous ne savez vous ne savez vraiment pas ce que les gens vivent tu vois et elle c'en est la preuve elle c'en est la preuve vivante c'est à dire qu'elle a vécu un moment un moment horrible et sur ses réseaux sociaux elle n'a absolument rien voulu montrer rien laissé paraître et un peu de sororité autant je ne suis pas dans le voilà mais autant un peu de sororité un peu de un peu de un peu de paix un peu d'amour et venez on s'aide entre nous les femmes et les hommes mais même les femmes quand vous voyez qu'une femme elle vit un moment comme ça et bien on essaye peu importe les relations que vous avez on sait que Jazz et Maïssal n'ont jamais été grandes copines elle a fait des stories Jazz où elle l'a dit ça n'a pas été ma copine mais un peu d'amour et un peu de sororité là-dedans merci Jinda et vu que c'est tombe down tu vas vraiment finir parce qu'on a 12 minutes de l'eau bien sûr ce que je voulais dire c'est que justement il faut remettre l'église au milieu du village parce qu'il y a des rumeurs qui vont blesser vraiment beaucoup de personnes notamment les familles des deux côtés sachez que Maïssal n'a jamais dit que Jazz ou que Émile l'avaient forcé à avorter donc ça déjà c'est faux la famille d'Émile et Émile lui-même n'ont jamais dit il faut que tu avortes donc ça déjà c'est quelque chose qu'il faut enlever qu'il faut mettre de côté et c'est ce que je disais à Émile ce matin au téléphone on peut totalement comprendre le fait que Maïssal imaginons une seule seconde que cette histoire soit vraie de grossesse parce qu'on peut mettre toutes les hypothèses du monde mais elle est enceinte elle va avorter il y a tous les hormones d'une femme enceinte tu apprends que la personne de qui t'es tombée enceinte va se marier et derrière fait des stories en disant ouais je suis heureux etc. et qui te demande des preuves et ensuite derrière il y a un groupe qui se crée on peut totalement comprendre la détresse de Maïssal et malgré ça elle a fait une story en disant on a tous les deux nos torts cette histoire est terminée réglée c'est quand même hyper classe de sa part et on a beau dire ce qu'on veut elle s'est même excusée pour la famille elle a fait des messages pour s'excuser auprès de la famille si elle les avait touchées blessées etc. c'est incroyable et Émile aussi de son côté a fait des excuses et je pense que c'était la moindre des choses après l'audio qui a fuité même s'il s'agit d'un appel qu'il a pété un plomb après qu'on ait menacé quelqu'un de sa famille c'est pas du tout excusable et je trouve que voilà moi mon down il était plus pour dire derrière les gossip qu'on se délecte de commenter etc. il y a des vraies personnes il y a des vraies familles c'est pas une télé novella qu'on est en train de regarder de commenter donc mesurez vos mots quand vous commentez ou quand vous envoyez des messages déjà ne le faites pas ça ne sert à absolument rien merci Zatis vous avez peur d'être confrontée à tout ça ? pas du tout par la suite ? pas du tout c'est vrai ? non le jugement le fait d'être épié que chaque story soit regardée tout ça ça vous fait pas peur ? laissez le privé en privé moi aussi je m'en foutu totalement pas du tout non plus ? pas du tout Bébert il a pas peur non plus ? pas du tout on va s'attendre très bien on va faire une interview on va se détendre avec une interview Bébert ou pas Bébert ? tu peux que te détendre on va voir ça bon est-ce que t'es prêt mon petit Melvin à participer à cette interview spécialement conçue pour toi qui s'appelle Bébert ou pas Bébert ? Jinta on s'en va ou on reste ? qu'est-ce qu'on fait ? tu nous rappelles qui est Bébert pour qu'on comprenne ? mon alter ego ton alter ego ok donc le concept il est très simple est-ce que tu Bébert est-ce que tu Bébert pas ? en gros t'as compris ça veut dire est-ce que le profil qu'on va te présenter ou pas te plaît ? t'es jeune t'as 24 ans t'es plein de foug respect hein j'ai peur de vous ok allez on commence ton premier Bébert ou Bébert pas avec un premier profil c'est une star de télé-réalité elle s'appelle Maëva Guénam Melvin de Frenchie Shirt tu Bébert ou tu Bébert pas ? je Bébert je Bébert avant au début au début de ça quand elle a commencé la télé pourquoi ? parce que maintenant c'est trop refait c'est trop refait moi j'aime pas trop que c'est refait tu préfères quand c'est 100% naturel ? 100% naturel on peut ne pas l'être tu vois mais pas abuser je suis 100% naturel ok on poursuit avec une deuxième proposition c'est une candidate de ton émission Frenchie Shirt elle s'appelle Ouriel je crois même qu'il s'est passé des choses entre Ouriel et toi vous découvrirez tout ça prochainement tu Bébert ou tu Bébert pas ? je Bébert obligé, obligatoire je les Bébert ou je Bébert ? je Bébert tu veux savoir t'as vu ? pourtant il y a de la chirurgie aussi c'est dans un contexte émission H24 Ensemble là je Bébert ok on poursuit avec un duo parce que je sais que t'es très libéré et je sais que ta copine enfin ta copine, ta collègue est Libertine oui, oui, complètement voilà donc toi aussi t'es Libertin ? c'est-à-dire ? ah je sais ce que ça veut dire mais il y a plusieurs côtés Libertin mais je peux aller voir à droite à gauche en ayant plusieurs bords t'es pas fiable comme elle dirait ta collègue t'es à voix la vapeur tu veux dire ? mais elle pose des questions des Bébertins des Bébertins non ? ah bah c'est ça que ça veut dire à voix la vapeur non mais plusieurs bords plusieurs meufs en même temps ah oui alors ok ah bah plusieurs bords moi je parle pas de ça donc il s'agit du couple Nathalie et Gabano c'est le package c'est le duo c'est le package ah ouais ah ouais le maxi package je pense sur eux non 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 on Bébert ou on Bébertin ? je Bébertin à 50% ah non mais t'as pas le choix c'est les deux je Bébertin pas alors il bug tu Bébertin pas on a fait bugger la matrice on poursuit avec un candidat des 50 on va voir justement si t'es à voix la vapeur il s'appelle Gary tu Bébertin ou tu Bébertin pas ? je Bébertin pas tu Bébertin pas ok donc on est d'accord que tu t'es trompé quand t'as dit à voix la vapeur t'entendais pas la même chose non mais quand je te dis bord c'est plusieurs je peux avoir plusieurs meufs en même temps un bord ça veut dire un bord oui mais c'est un marin t'as compris ? ça veut dire meufs c'est plusieurs bords t'as plusieurs ports en fait un marin qui s'arrête à chaque port Anoushka t'as pas compris Anoushka elle est toujours dans la poésie mais oui on dit avoir une femme à chaque port on poursuit avec une candidate qui a participé à une émission je sais plus à quelle émission elle a participé La Villa 8 avec moi merci La Villa 8 Jade CVE tu Bébertin ou tu Bébertin pas ? euh c'est pas trop mon style c'est pas trop mon style mais je peux Bébertin la réponse politique peut-être qu'il sait pas non mais oui oui pourquoi tu rises à Tic ? non parce que ça se voit qu'il était en mode oh merde faut pas que je dise n'importe quoi c'est que je t'en retrouve sur Twitter non non et enfin un petit dernier alors moi je l'adore il s'agit d'Affida Turner tu Bébert et oui je Bébertin pas c'est méchant les rires c'est méchant et il disait qu'il aimait les filles sur la chirurgie ouais mais c'est le personnage elle va t'apprendre des choses c'est une p... quoi ? ah parce que toi tu Bébert pour le personnage sur plein de choses elle va t'apprendre quoi Affida Turner elle va t'apprendre des choses elle va dire Melvin 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 oh tient le bien Bébert Bébert on Bébert Affida Turner ben voilà c'était la dernière oui à toi t'aurais pu continuer toute la nuit lui il attendait Anoushka Anoushka tu Bébert ou tu Bébert pas pas besoin de me poser la question ah donc la réponse elle est déjà répondue comme je dirais l'autre merci Zatis pour la passe dé la passe dégueulasse c'est qui selon toi d'ailleurs Melvin les trois plus belles filles de la télé-réalité ? il y en a une là qui a fait une télé-réalité il n'y a pas longtemps Time to Love a fait un truc comme ça dites-moi des prénoms il y a Julie 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 ah Julie Bertin je préfère Harry tu vas faire qui ? Harry Tarouz Harry Harry d'accord j'avais pas compris mais Julie ça fait longtemps qu'elle fait de la télé Julie oui ça fait longtemps mais elle vient d'en faire ah ok d'accord Julie Julia Ricci aussi Julie Ricci elle s'appelle elle est 50 vous avez un peu les mêmes yeux d'ailleurs ah oui mais toi t'es abonné au Julie ouais c'est ça en fait Julie Julia Julie Julia ah oui c'est vrai et la troisième c'est vrai que t'as fait de la télé bah ouais euh non je vais pas te gonfler maintenant attends 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 elle est sa phrase elle est très chouette ça veut dire quoi gonfler ça veut dire pas ce que ça veut dire ça veut dire pas ça prendre comme tu veux saucer ouais mais même la sauce c'est pas forcément je sais pas une autre chose c'est chiante mais ça leur dit d'être calme à eux et on est les pires Melvin t'as 24 ans ouais t'as eu combien de conquêtes au cours de ta vie parce que je vais lâcher une petite info ouais vous avez dit la première fois que j'avais parlé de Frenchy Shore qu'il y avait un candidat qui avait eu 11 nanas dans l'émission c'est lui je me demande si c'est pas toi donc au cours de ta vie t'en as eu combien honnêtement lâche un chiffre c'est pas genre t'as compté non mais non j'ai pas compté c'est pas une fourchette c'est environ environ 200 à peu près 200 200 ça peut être 300 ça commence à quel âge j'ai commencé assez tard j'ai commencé vers mes 21 ans en 3 ans 200 en fait non je t'explique il y en a eu quelques-unes avant il y en a eu je pense à peu près 50 avant et après je me suis mis en couple un an et demi ça veut dire ça a freiné les choses un peu et après un peu il a dit un peu il a dit qu'il était libertin comme si c'était un taf c'est un exclusif ouais non mais voilà allez on va retourner au up and down sur ce waouh waouh tu bébères ? ne le bébères pas par contre Jinda elle fait son up je suis pas si pour ça j'ai chaud allez mon up cette semaine il est pour sur Lucie Mariotti qui a supprimé son podcast qu'elle avait fait sur le couple Vincent et Rime il est sur la décision qu'elle a prise notamment Lucie Mariotti de supprimer ce podcast le contexte il y a quelques années Lucie Vincent et Rime avaient enregistré un podcast qui n'avait jamais été diffusé ah ouais ? ouais et il y a quelques jours Lucie voulait justement le sortir ce fameux podcast afin de montrer l'évolution du couple une fois qu'ils étaient mariés avec des enfants etc elle demande donc l'autorisation à Rime qui lui dit ok au moment où elle poste ce podcast Lucie reçoit des messages de sa communauté qui l'informent du divorce de Rime et Vincent elle demande donc elle demande donc à Rime après bien sûr lui avoir apporté tout son soutien et préciser qu'elle était là pour elle et pour lui d'ailleurs s'ils en avaient besoin ou s'ils avaient besoin de quoi que ce soit elle lui demande donc si elle souhaite qu'elle supprime le podcast Rime lui dit que non qu'ils sont en bon terme elle et Vincent et qu'il n'y a donc aucun problème quant à la diffusion qu'est-ce qu'elle fait Lucie ? elle publie le podcast en précisant qu'elle a l'accord du couple et elle savait qu'ils y divorçaient oui je viens de le dire mais t'as pas écouté j'ai pas bien compris bah oui mais sinon je reposerais pas la question si j'ai bien dit j'ai le droit d'être ou pas oui t'as le droit ou alors tu me le reproches oui je t'en reproche j'ai bien dit c'est vrai qu'elle a dit c'est vrai qu'elle a dit non c'était clair non tu as marqué il n'y a que Sam qui n'a pas compris voilà merci de tiens bah j'aurais pas posé la question sinon enfin tu reverras les images voilà je te croirais à l'école tu sais quand tu reposes une question tu passes pour un débile voilà tu vois bien on met 13 débrouillons la tolérance bien lire l'énoncé c'est ça tu n'as pas bien écouté l'énoncé on recommence bref quand elle publie ce podcast elle reçoit un commentaire sous la publication de Vincent elle reçoit quoi ? un commentaire t'avais confié ? avec écrit c'est très intelligent de poster ça maintenant avec des pouces vers le bas donc Lucie elle ne comprend pas et elle contacte Vincent et donc les deux se rendent compte qu'il y a un espèce de quiproquo incompréhension pour Lucie du fait que Rime donne son accord pour publier le podcast elle s'est dit que forcément Rime et Vincent en avaient discuté ensemble vu qu'elle a précisé en plus qu'ils étaient en bon terme et de ce fait Lucie qu'est-ce qu'elle décide de faire ? elle décide de supprimer directement le podcast elle s'excuse en privé auprès du couple et aussi en public et elle fait même un communiqué derrière je vous laisse regarder la nuit porte conseil quand je suis perdu je me pose cette question que ferait l'amour la réponse concernant Rime et Vincent est simple leur demander pardon apprendre et grandir toujours supprimer tous les contenus qui pourraient les blesser remercier la vie pour les belles leçons merci aussi à celles et ceux qui ont compris au lieu de juger C'est bien Je pense que tout le monde vraiment tout le monde sera d'accord avec moi pour dire je dis vraiment tout le monde je mets tout le monde dans le même panier pour dire que dans cet univers un peu de télé s'il y en a bien une qui est vraiment dans la bienveillance dans l'amour dans l'écoute dans la non-méchanceté dans la paix c'est bien Lucie Mariotti et on sait parfaitement en fait que Lucie n'a jamais voulu buzzer ou profiter de leur séparation vous êtes d'accord avec moi c'est pas du tout c'est pas du tout l'image c'est pas du tout le genre En fait ça montre que tout le monde peut faire des erreurs Exactement et encore une fois justement en supprimant ce podcast justement elle confirme tout ce que je pensais d'elle tout ce que je viens de dire à savoir que c'est une très belle personne et c'est la raison pour laquelle c'était mon up cette semaine Merci Et dans le chat tout le monde comprend que Vincent soit énervé Oui parce que ça se comprend En fait c'est vrai qu'on n'a pas eu le passage en entier on a eu juste la story mais en fait Lucie avait fait un autre podcast pour expliquer tout ce qui s'était passé Voilà avant ça qu'elle a aussi enlevé finalement je pense qu'elle voulait le dire elle s'est dit on l'a entendu on passe à autre chose et en fait elle disait quand même que Rime avait donné son accord en disant nous sommes d'accord pour que tu publies Donc elle pensait que c'était comment ? Et en fait ce que Vincent lui a reproché c'est de ne pas lui avoir écrit un message à lui aussi directement de se dire je l'envoie à eux elle dit nous c'est bon et de dire écoute Vincent comment toi tu vas et ce à quoi Lucie s'est excusée elle a dit en fait ça a été mon erreur l'erreur est humaine et on apprend de nos erreurs Moi aussi j'avais fait une erreur avec Lucie Mariotti quand j'avais fait le prank avec Nathalie et Gabano j'avais manqué d'appréciation je l'avais dit je l'avais expliqué je n'avais pas du tout vu le mal en mettant Lucie Mariotti comme quoi elle aurait été une ex c'était faux c'était faux malheureusement personne n'a retenu le prank tout le monde a coupé le bout en le faisant passer pour vérité et c'est vrai que je ne me suis pas dit sur le coup Lucie Mariotti n'est pas une candidate de télé-réalité j'ai manqué d'appréciation ça peut arriver à tout le monde à un moment donné il faut reconnaître surtout s'il n'y a pas d'intention de faire du mal et connaissant Lucie il n'y en a pas on est d'accord tu peux passer à ton down avec plaisir et mon down cette semaine il est pour les accusations de Lito envers Nehouda est-ce que vous connaissez Lito ? les amis ? moi non qui fait le fou là je ne sais pas qui c'est hop qui fait le fou là non vous ne voyez pas qui ressemble à justement Lito c'est le frère de Ricardo Lito ah non ah tu n'allais pas dire Rito oui mais il ressemble à on peut en mettre la photo c'est le frère de Ricardo oui il ressemble à à Julien Garada de loin un peu non je ne sais pas du tout à part son brun comme ça il y a un air la barbe il s'appelle Kevin son vrai prénom c'est Kevin ah bon bon en tout cas il a fait une interview avec qui ? avec Sam Zira ah oui exactement alors je l'avais déjà reçu en 2020 ah oui donc ça date en fait et Lito dans cette interview à un moment donné il parle de Nehouda regardez mon frère c'est lui qui fait tout il est tout seul avec ses enfants elle est partie c'est lui qui les a 24h sur 24 tous les jours elle est complètement partie elle a déserté le sud quoi tu disais ? il me vénère avec ses un 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 alors alors c'est bien ah ouais alors pardon pardon mais je pensais ce n'est pas critiquer moi je m'en fous je pensais qu'il avait un problème mental bah non c'est méchant non mais t'es allée pas la seule bah non parce que sur TikTok vous êtes d'accord sur TikTok c'est vrai que c'est un peu débile en fait c'est un personnage je l'ai compris dans ton interview ouais ouais c'est ça vu que je ne le connaissais pas avant moi quand je l'ai connu je me suis dit bon bah c'est quelqu'un qui parle réellement comme ça qui a réellement des tocs ou des tics je sais pas c'est vrai que tu peux douter et en fait tout ça il faut de par ses TikTok beaucoup pensaient qu'il était atteint du syndrome de Gilles Delatourette parce qu'il fait des un 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 oui mais il n'a pas du tout Gilles Delatourette et il m'a expliqué il m'a exprimé qu'il ne faisait pas exprès que c'était juste sa façon de parler ça fait un peu penser à Chevalier de la Spalès ouais exactement hein sauf que lui parle vraiment comme ça oui ouais bon bref voilà c'est un petit détail en fait non c'est il est vraiment teubé non non mais en plus il est mignon il est gentil il est gentil mais pas sur ce qu'il a dit par rapport à Neouda et c'est pour ça que c'est mon down parce que bien évidemment ses propos n'ont pas plu à la principale concernée parce qu'il dit quand même que Neouda entre guillemets aurait délaissé pardon ses enfants qu'elle est partie voilà qu'elle est partie revivre à Paris et laisser ses enfants dans le sud Neouda n'a pas apprécié je la comprends regardez ses explications j'essaye de rester loin des dramas de faire les choses bien je veux me consacrer à ma musique faire parler de moi par ma musique et pourtant me voilà encore malgré moi à me justifier sur une chose qui me paraît tellement logique je sais que la plupart d'entre vous vous me demandez même pas de me justifier mais j'ai du mal à me concentrer sur ma musique et parallèlement vous laisser croire que j'ai laissé tomber mes enfants pour y arriver j'ai consacré chaque seconde de ma vie à mes enfants refusé des tournages quand ma fille est née c'est évidemment le minimum que je dois à mes enfants leur donner mon temps leur donner tout ce que j'ai rien ne passe et rien ne passera avant mes enfants aujourd'hui je ne les abandonne pas je travaille juste pour notre avenir à tous les trois et parce que la musique me passionne ni plus ni moins je ne voulais pas prouver mais voilà c'est fait dimanche je rentre dans le sud vous ne verrez pas forcément mes enfants et pourtant je serai avec eux pour le reste et la diffamation ce sera entre les mains de la justice je ne laisserai évidemment pas passer mais ma colère n'a rien à faire sur les réseaux sociaux ouais et c'est pour ça que c'est mondain parce que d'ailleurs après ça elle a fourni des preuves au blogueur aqua babe de ses différents déplacements pour prouver ses allers-retours voir ses enfants ainsi que des conversations qui le prouvent moi personnellement à la place de Neuda je ne l'aurais même pas fait elle n'a même pas ce juste de savoir enfin alors oui elle a peut-être redéménagé à Paris elle a ses raisons mais de là à laisser sous-entendre que que Ricardo a les enfants H24 H24 ça veut dire vraiment tous les jours et que donc Neuda ne voit pas ses enfants c'est faux du coup ou c'est vrai pour Lito bah non puisqu'elle le prouve là encore tu l'as contacté Lito ? non j'ai pas contacté Lito je faisais un down sur Lito je ne vais pas contacter Lito pour le casser derrière bah si c'est notre job bah non il le dit clairement dans ton interview bah non il le dit clairement dans ton interview donc non moi je l'ai recontacté d'ailleurs j'ai contacté Neuda qui ne s'est pas plus exprimée elle m'a expliqué qu'elle avait porté plainte pour diffamation et qu'elle laissait la justice faire son travail mais c'est important quand même de contacter les personnes dont on parle je trouve et j'ai contacté également Lito qui me réexplique qu'en fait lui mais c'est important qu'il ne parle pas d'abandon mais que pour lui il estime que c'est son frère qui s'occuperait de ses enfants beaucoup parce qu'il est H24 et il me dit ça peut se voir facilement sur les stories ils sont tout le temps avec Ricardo après bien sûr que je comprends la colère d'une maman la colère de Neuda parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est partie si elle est partie à Paris ou ailleurs ou en Ile-de-France c'est peut-être pour le travail comme disait Anoushka il y a plein de comédiens qui partent parfois pour des missions les chanteurs ont tourné donc ça fait mal non mais là je suis désolé pardon vas-y vas-y non mais je suis désolé dans l'interview il dit clairement Grigardo il fait tout elle a abandonné ses enfants attends je ne suis pas fou abandonné il ne dit pas le mot abandonné il n'a pas dit abandonné ? j'ai un doute moi franchement elle a déserté frère c'est encore pire mais c'est pareil tu sais les déserteurs à l'époque de guerre tu te faisais des cas désolé tu peux ne pas voir tes enfants parce qu'elle t'a déménagé etc mais de dire d'une mère elle a déserté ses enfants wesh c'est une dinguerie ça veut dire en gros elle ne s'en occupe pas c'est même pas ça c'est que surtout Neuda a pris la décision de ne plus montrer ses enfants sur les réseaux sociaux voilà on ne sait même pas on a la raison oui déjà pourquoi lui il vient parler après voilà donc déjà il y a Ricardo qui va montrer qu'il est tout le temps avec ses enfants et Neuda qui ne va pas montrer quand elle l'est avec ses enfants donc ça ne veut pas dire qu'elle ne s'en occupe pas et qu'elle ne les a pas et si je ne me trompe pas il n'affiche pas le visage des enfants oui mais en tout cas il montre qu'il est avec eux il montre qu'il est avec ses enfants et si tu prends le parti pris de ne pas montrer tes enfants et bien on va on va s'imaginer des choses ce n'est pas les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie c'est clair je suis désolée mais en fait ce qui me choque aussi c'est que c'est parce que c'est une femme j'ai l'impression qu'on en fait tout un pataquès parce que les hommes d'affaires qui partaient toujours en voyage d'affaires alors qu'ils aiment leurs enfants ils sont là pourquoi ? parce que c'est une femme ah ouais c'est une mauvaise mère il y a eu le même débat récemment une femme absente pardon je t'ai coupé pas de souci sur Sophie Turner l'actrice et Joey Jonas pareil par rapport à leur divorce ils jouent là-dessus parce qu'elle est partie faire des films et donc elle doit partir s'absenter pendant justement un mois quelques semaines les hommes acteurs on ne leur dit jamais rien les chanteurs en tourneur on ne leur dit jamais rien c'est une femme c'est une mauvaise mère elle est censée être à la maison faire ce travail-là et moi je trouve ça pas normal qu'on n'en fasse pas de caisse moi pardon de me dire sur ça mais par exemple moi cet été j'étais pendant deux mois en Égypte je n'ai pas vu mes enfants je recevais très peu de messages en mode ah t'abandonnes tes enfants j'en ai reçu quelques-uns tu vois mais c'est vrai que ma femme quand elle me laisse le petit et que moi je suis avec elle a dit un truc du genre aujourd'hui j'ai décidé de prendre soin de moi d'aller chez le coiffeur etc. elle a reçu des messages en mode ah et ton enfant t'en fais quoi c'est horrible ce genre de truc merci pour son témoignage pour être précis on ne sait pas pourquoi il peut y avoir de multiples raisons ça peut être professionnel ça peut être parfois aussi parfois on peut avoir un mal-être on a aussi besoin parfois de s'éloigner je fais que des suppositions attention et parfois c'est mieux de prendre un petit peu de recul que d'être là et de ne pas être là mais c'est dégueulasse le train de nous dire ouais elle a déserté franchement deux poids deux mesures mais merci de dire ça Zatis parce qu'on n'entend je trouve pas assez d'hommes qui le mettent en exergue merci beaucoup bah en tout cas voilà moi j'ai pas aimé les propos je partage ton temps j'ai pas aimé les propos de Lito et voilà pourquoi c'était mon down je tiens à préciser que j'avais contacté Neuda avant que l'interview sorte et que j'avais mis un bandeau parce que voilà oui ça c'est important il disait Lito je lui ai posé la question je lui disais mais qui a la garde ? on la trouve légitime la question et il dit bah c'est mon frère je lui dis mais est-ce qu'il a la garde exclusive ? il dit oui je suis pas sûr avec du recul qu'il sache exactement ce que ça veut dire avoir la garde exclusive moi j'ai contacté Neuda et j'ai rajouté le bandeau parce que c'était très important et elle me dit je lui dis est-ce que c'est Ricardo ou toi qui avait la garde des enfants ? elle me répond c'est tous les deux ok donc c'est pas mais c'est important donc tu prouves encore qu'il a menti ou alors il sait pas ce qu'il a dit bah si non je trouve pas qu'il a menti je viens de dire à l'instant que je pensais qu'il savait pas ce que ça voulait dire avoir la garde exclusive oui il serait un petit peu limité sur la garde exclusive voilà ce qu'il a dit il faut sur la garde exclusive si on écoute Neuda oui mais Jinda tu ne peux pas dire qu'il a menti tant qu'on n'a pas le document officiel qui prouve que ou Neuda ou Ricardo à la garde exclusive quand il dit c'est lui qui a les enfants H24 sur 24 c'est un mensonge du coup il est un petit peu limité je pense parce qu'elle a montré Neuda avec les messages qu'elle prenait le billet de train pour aller voir ses enfants etc donc il ne les a pas H24 c'est pas H24 après c'est une expression oui c'est une expression mais les mots ont une importance restons sur la garde exclusive on ne peut rien dire on ne peut rien affirmer ici tant qu'on n'a pas sous nos yeux le document c'est très important de toujours vérifier les sources le document qui dit c'est madame Neuda ou c'est monsieur Ricardo Pinto qui a la garde exclusive on ne va pas demander à tout le monde d'envoyer tous les documents ça me fera plus le truc de Maïsan de prouver que tu es enceinte et tout non mais là c'est pour éviter la désinformation exactement mais comment a dit Jinda au début en fait elle n'aurait pas eu besoin de devoir se justifier comme ça après je peux la comprendre franchement en tant que maire t'entends ça je suis désolé mais c'est chaud de garder ça c'est chaud frère je ne dis pas qu'elle n'a pas à le faire c'est parce qu'on est là que les gens demandent des preuves si elle a envie de le faire d'elle-même c'est un autre sujet surtout qu'elle a décidé de ne plus parler de ses enfants en plus exactement puis si elle ou Ricardo ont envie de répondre à un média ou de ne pas répondre ils sont libres totalement voilà et bien merci de nous avoir partagé ton livre de la semaine on passe tout de suite à une rubrique que nous a demandé Satis mais en fait je n'ai pas vraiment demandé mais c'est vrai que la semaine dernière je regardais un peu les commentaires je me suis dit mais purée ça désingue quand même pas mal la désingue ah bah ça portait bien son nom ouais de ouf et du coup c'est vrai que je me suis dit on va ressortir du placard une rubrique que je ne connaissais pas et qui s'appelle l'autocritique allez on la ressort du placard let's go donc je vais vous lire les méchants commentaires que j'ai choisis pour que chacun puisse répondre c'est toi le maître de la rubrique alors et on va commencer par moi ça me fera des questions tu veux me la poser la question ou c'est moi qui te cite ton commentaire vas-y vas-y allez vous n'avez pas encore de méchants commentaires vous en aurez peut-être dans le chat on ne sait pas c'est vrai que je n'ai pas vu c'est Zatis qui l'a non franchement ça va il y en a quand même pas mal alors Zatis alors je tiens à préciser que c'est le bureau le bureau ça veut dire c'est les filles avec qui je travaille qui ont sélectionné les commentaires c'est pas nous Zatis sur le plateau d'Aja ils ont également pointé du doigt des abonnés qui sont visiblement achetés il n'y a que Zatis qui la défend mais quand on connait son passif à celui-là c'est vrai que j'ai fait de la prison et tout je ne comprends même pas de quoi on parle en fait je n'ai pas compris on pointe des abonnés qui sont visiblement achetés ah que moi j'aurais acheté des abonnés bah ouais bien sûr ça se voit la preuve c'est que j'en perds tous les jours mais c'est n'importe quoi j'ai jamais acheté d'abonnés de ma vie je me suis toujours dit que les réseaux c'était éphémère et enfin voilà s'il a une preuve encore une fois comme tu dis Sam prouve et vas-y montre-moi que j'ai acheté que j'ai acheté des abonnés non mais son passif à celui-là comme si j'étais connu pour ça c'est une dingue on fait de la prison mais jamais de la vie il faut de l'achat d'abonnés en plus imagine de ouf non mais ouais bon c'est voilà ça me passe au-dessus tu veux lire celui d'Anushka ? allez Anushka c'est toi qui reprends la main maintenant moi je me mets en vacances ça marche tu te mets en RTT alors Anushka je la ramène encore mais sérieux Anushka elle n'arrête pas de faire des remarques intempestives interrompre et en plus elle parle fort et non sérieux ok elle a de la culture etc mais stop elle prend trop de place mais que dire de moi alors elle prend trop de place elle en est vraiment elle en fait vraiment beaucoup trop regardez-moi héo remarquez-moi s'il vous plaît il n'y a pas de limite regardez-moi héo en manque d'attention apparemment là Anushka mais c'est vrai ah ouais tu trouves ? je trouve que je suis une attention seeker on voit que j'ai besoin d'avoir ce besoin et en plus en disant attention seeker d'étaler ma culture aussi donc je vais répondre à ces deux choses en même temps non je pense que si on fait des métiers du style mannequinat acteur, chanteur ou de la télé généralement c'est qu'on a envie d'être vu et qu'on a un besoin de visibilité je pense que si tu n'as pas du tout envie d'être vu tu ne fais pas ce genre de métier c'est votre cas vous avez envie vous d'être vu vous réglez un problème avec le fait de vouloir être vu ou non ? non moi c'est que j'aime ça genre j'aime quand on rentre dans une pièce comme Romarque comme truc donc je ne vois pas ça généralement on dit que c'est peut-être un manque d'attention moi je sais que j'ai fait ce métier d'humoriste parce que j'avais besoin d'attention ah manque mais j'avais besoin je suis très dans les signes astrologiques et t'as vu le lion il est un peu comme ça tu vois il aime bien être c'est comme le roi de la savane un peu tu vois regardez-moi j'arrive à un truc c'est pour ça qu'il coûte cher sur TikTok et toi les lunaires les caméras non moi pas trop déjà j'ai juste fait une télé déjà pour l'expérience après ça t'apporte de la visibilité c'est normal t'es reconnu mais en vrai pas trop non je ne calcule pas trop ça bon en attendant le chat t'aime beaucoup oui c'est vrai non mais ils sont toujours très bienveillants et c'est cool mais c'est vrai que ça tu sais aussi le fait que je la ramène et que je parle bon fort ok mais que je peux interrompre et tout je trouve que c'est vrai aussi dans le sens où j'ai une copine qui m'a dit qu'elle trouvait que je coupais moins la parole sur Ajax dans la vraie vie et du coup ça m'a fait réfléchir je me suis dit ah je vous coupe comme ça la parole et il faut savoir vu qu'on parlait avant des TDAH par exemple ou des HP etc des fois en fonction de sa neuroatypie ce qui est mon cas c'est que vous dites quelque chose c'est d'avoir une la culture là t'es relou ouais j'étale trop ma science non mais quand t'as des schémas cognitifs différents donc t'as une façon de réfléchir qui est peut-être différente que la norme et bien j'ai tendance à avoir tellement de choses qui se passent dans ma tête des pensées en arborescence en fait une pensée on amène à l'autre mais comme un arbre en fait c'est comme un arbre tu vois qui a des feuillages et une branche amène à deux branches qui amène à des branches et ça fait que j'ai tellement de choses que j'aimerais dire que j'essaie de les dire le plus vite possible et je vais peut-être couper la personne pour tout placer et je m'excuse pour ça et je ferai des efforts et c'est le même problème bah voilà là je ferai attention à l'avenir merci Jinda mais juste pardon t'as raison de la ramener continue de la ramener ouais et on t'a prise pour ça ah ouais je pensais que c'était pour mon physique ravageur Jinda plus ça va et plus Jinda se positionne en donneuse de leçons Géraldine Maillet non je rigole juge et dieu Jinda Verne il lui manquerait plus qu'une chaise haute et une autorisation d'application des peines elle manque clairement d'empathie et de tolérance bah ça c'est pas très drôle donner son avis sur des sujets ou des rapages de télé-réalité ne veut pas dire les juger et leur faire la morale en permanence faire de la prévention et dénoncer les actes graves ouais c'est très long faire les dénonciateurs les dénonciations d'actes graves ou illégaux oui autant être autant investi pour la moindre broutille non nous sommes aussi là pour passer un bon moment et se divertir n'oublie pas sainte Jinda que c'est aussi grâce à eux que tu es là ça me fait rire je pense que la personne elle en avait gros sur la pâte là elle a vidé son sac là je crois là au niveau des caractères elle était à zéro elle a tout décrié c'est fini ? ouais ça y est il en pleure je suis mort de rire moi quand je lis des trucs je suis le genre ça me fait trop rien mais ça j'aimerais que tu me donnes des cours ça c'est cool on va permettre à Jinda de répondre mais c'est un commentaire sur le dernier Aja du coup parce que ça fait très longtemps que je suis plus aussi vindicative qu'avant je vais même le dire c'est depuis le mois de juin que j'ai plus du tout ce côté où j'étais très après parce que après non pourquoi non parce que non non pas du tout non non pas du tout c'était après justement le Aja où il y avait eu l'histoire avec Jazz où Jazz avait fait ses stories où vous savez on avait pris très cher on avait pris très cher et c'est depuis ce jour-là où je t'es calmée je me suis pas calmée mais je me suis dit ok les gens comprennent des choses les gens enfin il y a des répercussions donc je vais continuer à dire ce que je pense mais d'une autre façon donc depuis le mois de juin c'est vrai que je suis moins vindicative je suis moins rentre-dedans mais je suis toujours aussi franche par contre moi c'est vrai que je suis c'est soit noir soit blanc sans jeu de mots c'est soit noir soit blanc ce que je pense en dehors des caméras je le dis devant devant les caméras je change pas d'avis je change pas d'avis sur ce que je pense après qu'on m'apprécie ou pas moi personnellement ça je m'en fous depuis le début mais par contre je le dis toujours d'ailleurs je l'ai même dit aux chroniqueurs qui arrivent après à chaque fois je leur dis moi je préfère qu'on m'apprécie pour ce que je suis vraiment ça veut dire que je voudrais pas qu'on m'apprécie pour une Jinda qui est totalement fake qui dit n'importe quoi en in et qui derrière est totalement l'inverse voilà je suis là même en in en off je dis ce que je pense par contre la personne qui a écrit ce commentaire du coup on lui met une chaise à côté de moi une chaise haute parce que c'est un jugement un peu ah oui elle a fait exactement la même chose mais c'est ce qu'on disait à voir en fait tu reproches aux gens ce que tu fais toi même mais c'est pas très grave et moi bizarrement je prends en compte les commentaires des gens c'est un plébiscite je prends un peu les commentaires donc tu deviens quadripolaire si tu prends tous les commentaires en compte non après j'écoute pas tout ceux qui sont constructifs peut-être je me fais totalement confiance et moi j'aime beaucoup la Jinda que je suis aujourd'hui parce que comme je l'ai dit c'est toujours moi mais en mieux je trouve sans vouloir me la péter n'écrivez pas en commentaire que je me la raconte mais c'est mon ressenti en tout cas dans le chat c'est un plébiscite autant que tout à l'heure sur Anoushka dire qu'avant je likais les vidéos avant même de les visionner je vais à travers où il veut en venir il vaut mieux quand même les regarder avant de les liker plus possible aujourd'hui de cautionner sa manière de nous parler Sam si on t'écoute et si on ne se casse tous et si on se casse tous t'aurais plus personne ah ouais pense-y avant de nous insulter et de nous inviter à dégager tu as juste de la chance de ne pas avoir de concurrence parce que si un autre talk show venait à te concurrencer je pense que je ne serai plus âgatrice ah ouais c'est sévère tu te retrouverais seule avec une communauté exclusivement LGBT laïque ou juive ouais là c'est ça part en cacahuète là un peu alors on peut la voir sous les yeux parce que sinon je ne vais pas ah bah non je l'ai sur la fiche c'est bon qu'est-ce que tu veux que je dise à ça alors j'ai jamais insulté mes âgatrices et mes âgateurs je pense qu'il fait référence alors moi on me demande parfois de calmer le tchat dans l'oreillette quand ça part beaucoup trop loin dans les commentaires et quand ça part beaucoup trop loin dans les commentaires c'est à coup d'insultes ça dépasse le cadre de la liberté d'expression ça dépasse des choses qui sont acceptables pour un tchat et donc oui en effet je peux être vindicatif regarder la caméra et dire hé oh vous êtes ici chez moi il n'y a pas de ça ici il n'y a pas d'insultes on ne fait pas ça si vous êtes là pour insulter vous dégagez pardon mais j'estime qu'en étant chez moi je n'accepte pas que chez moi des gens viennent insulter je suis totalement d'accord voilà je suis désolé c'est pas parce que c'est digital qu'on peut tout se permettre donc j'invite ces personnes à dégager mais pas mes âgatrices et mes âgateurs j'invite les trolls à dégager et ça c'est grandement différent parce que mes véritables âgatrices et âgateurs et mon véritable public ne le prend pas pour lui ouais voilà moi je tenais à rectifier un truc et pourquoi justement cette séquence je l'ai sorti du placard c'est parce que quand j'ai vu les commentaires sur Youtube je les ai trouvés vraiment méchants vexants et pour la plupart je pense que c'est des moutons qui vont suivre un commentaire qui est en top tendance qui vont dire je vais écrire la même chose pour avoir des likes ce phénomène je l'ai remarqué beaucoup dans les réseaux sociaux ces dernières années et les gens ne savent pas ce que tu vis en amont et la pression que tu as à faire une émission chaque semaine à voir des actualités chaque semaine préparer ci préparer ça et que les gens sur Youtube ne voient pas les commentaires qui se passent et que tu dois les calmer justement tu as une émission à gérer tu as des choses à gérer il y a un moment donné où on peut comprendre ce côté vindicatif de dire tu viens chez moi si tu n'aimes pas va-t'en voilà exactement moi c'est exactement la même chose dans mon commentaire c'est le djinda je ne sais plus c'est grâce à eux que tu es là ou un truc comme ça n'oublie pas que c'est grâce à eux que tu en es là aujourd'hui je crois que c'est ça n'oublie pas sans djinda que c'est aussi grâce à eux que tu es là voilà pas du tout je ne suis pas là grâce à eux je ne sais pas de qui eux sont mais je ne suis pas là grâce à eux je suis là grâce à moi-même et par rapport à ma personnalité le travail que j'ai fourni avant d'arriver là et que je continuerai à fournir voilà c'est tout ce qui m'est rajouté et c'est valable pour tout le monde je peux poursuivre bien sûr ah pardon non mais t'inquiète bien sûr mais parce que j'ai envie ensuite par rapport à tu te retrouveras seul avec une communauté exclusivement LGBT laïque ou juive alors déjà je trouve là pour le coup je trouve que ça dépasse un peu il a le droit de dire ça mais juive enfin je ne mets pas ma religion en avant je ne suis même pas croyant je ne suis pas pratiquant je suis arrivé au monde avec un père juif une mère catholique ma religion je ne l'ai pas choisie on ne me l'a imposée on ne m'a pas demandé on ne m'a pas permis de choisir ce que j'aimerais être on ne m'a pas laissé le choix en fait que d'être comme ça et je ne le mets même pas moi en avant donc je ne vois pas pourquoi ça devrait être mis en avant d'ailleurs tu nous dis que tu ne te sens pas comme juif mais comme un être humain tu nous as dit ça moi je me considère oui j'ai pas envie qu'on me considère comme juif comme quelque chose ça veut dire quoi d'où le laïque en fait parce qu'il a dit laïque ou juif laïque ouais bah non mais même laïque je la trouve totalement laïque et LGBT LGBT encore moins je veux dire je ne représente pas une communauté je défends des convictions je peux avoir parfois mais il ne faut pas voir que ça voilà c'est tout et pour la suite je voulais juste te dire aussi je terminerai là-dessus que ça fait neuf ans que je fais ça ça fait neuf ans que je prends sur moi ouais exactement on n'a jamais j'ai remarqué je me permets de dire on quand on fait un métier visible bien sûr on a le droit tout le monde a le droit de nous insulter tout le monde a le droit de nous dénigrer tout le monde a le droit de nous diffamer tout le monde a le droit de dire les pires atrocités sur nous par contre nous quand on va un jour péter un petit câble et avoir un mot plus haut que l'autre on nous doute pas ouais et on nous enlève ce droit et bien ce droit je le prends je le prends et je continuerai de le prendre si j'en ressens le besoin parce que je ne suis pas insultant et je reste dans l'exercice de la liberté d'expression un point c'est tout le jour où je le dépasserai je vous donnerai raison merci pour ta réponse il y en a un pour Aaron ah bon ? oui il n'est pas là mais ah oui il est en zoom ah oui ah oui oh Aaron quand il n'est pas là il est là laisse nous tranquille ah ouais mon gars on était enfin contents on était là on était bien entre nous il faut que tu viennes et tout oui je n'aime pas Aaron si c'est bon et c'est ce qu'il faut dire dans les commentaires il est toujours là même quand il n'est pas là alors Aaron on te dit Aaron franchement je ne peux pas je déteste regarder l'émission quand il est présent et je ne suis pas la seule apparemment il est tellement désagréable hautain égoïste il le dit lui-même bref je ne suis pas fan de ce chroniqueur du tout c'est toi qui as écrit ça non j'ai masqué mon pseudo on va permettre à Aaron de répondre coucou Aaron coucou Sam je ne vous vois pas mais je vous fais des bisous à tous alors pour répondre du coup à ce commentaire pardon en fait il y a un peu de bug je crois à ce commentaire j'ai envie de dire que je n'ai jamais compris en fait les gens qui remerciaient ceux qui ne les aimaient pas et qui les critiquaient mais aujourd'hui j'ai envie de les remercier parce que c'est vrai que j'ai toujours été très clivant dans ma vie j'ai toujours été voilà partagé entre les pour et les contre et j'estime qu'aujourd'hui avoir autant de commentaires négatifs et autant de commentaires positifs ça veut dire et ça confirme le fait que je suis moi-même donc ça c'est plutôt cool et que même si je prends voilà quand même les commentaires en compte et que c'est aussi hyper constructif parfois j'ai pas envie de m'excuser quand on me reproche que je suis hautain que je suis insolent que je suis imbu de moi-même parce que c'est vrai que quand je vais incarner un sujet je vais le traiter je vais le vérifier donc forcément j'aurai une parole un peu affirmée donc ça peut déranger les gens mais c'est parce que en fait je suis sûr de ce que je dis et quand je ne suis pas sûr je ne parle pas donc voilà et après aussi il y a plein de commentaires qui disent que je il n'y a pas de commentaires qui disent que ça coupe encore non c'est bon qui disent que voilà j'en fais trop et que je suis trop expressif mais il y a des choses aussi chez moi qui font que je suis comme ça et que malheureusement je ne peux pas contrôler et que je comprends en revanche que ça puisse de prime abord un peu choquer mais je vous le jure qu'au fond je suis un cœur tendre enfin tu as un mytho un peu là est-ce que je peux dire quelque chose tout à l'heure quand je disais que j'en avais parlé avec un chroniqueur je peux le dire c'était à Ron d'ailleurs on s'est parlé là il y a quelques jours et on parlait de ça sans savoir qu'il allait avoir l'autocritique sans savoir qu'il allait avoir l'autocritique c'est exactement ce que je lui disais je lui disais mais si tu as ces mauvais commentaires c'est parce que tu es quelqu'un en fait entre guillemets quelqu'un vaut mieux ça que de passer totalement inaperçu de ne pas avoir de personnalité donc voilà tu nous saoules un peu quand tu fais laisse-moi finir si je peux finir si je peux finir si je peux finir laisse-moi finir laisse-moi finir après je te laisse parler c'est ça Ron c'est ça Ron moi je trouve que cette rubrique elle me fait du bien aussi parce que moi je trouve que Aja c'est peut-être un grand mot pour certains mais je trouve que c'est comme une famille c'est-à-dire que des fois il y a des tensions quand je dis une famille c'est dans le sens il ne faut plus employer ce mot parce qu'on n'est pas de la même famille non c'est vrai j'ai dit comme une famille j'ai dit comme une famille j'ai dit moi pourquoi je retrouve ça parce que je retrouve des petites des mésententes des désaccords j'arrête pas de voir des fois dans les commentaires ça se voit qu'il y a une tension je n'en peux plus je ne peux plus me voir ce genre de commentaires parce que dans l'émission il se peut qu'on ait on n'ait pas les mêmes avis même en dehors mais je veux dire quand on quitte l'émission il n'y a pas de vas-y lui je ne parle plus ou je ne reviens pas la semaine prochaine des trucs comme ça c'est pour ça que je dis c'est comme une famille il y a des petites embrouilles parfois entre frères et sœurs mais il n'y a pas une mauvaise ambiance moi je pense que s'il y avait une mauvaise ambiance clairement moi je serais l'un des premiers à partir je pense que tout le monde ici a une personnalité assez forte pour dire si il y a une mauvaise ambiance je m'en vais et je pense que même toi Sam en tant que créateur de cette émission moi je ne peux pas partir si il y a une mauvaise ambiance non je ne peux pas partir mais s'il y a une mauvaise ambiance tu prendrais des décisions pour dire je ne veux pas de cette ambiance là j'en parlerai au concerné comme ça a pu déjà arriver dans le passé comme ça arrivera peut-être encore demain parce que c'est la vie tout simplement et moi pour clôturer cette rubrique j'ai juste envie de dire qu'il faut savoir dans la vie professionnellement et personnellement quels conseils écouter et quelles opinions ignorer exactement c'est très important parce que sinon on devient fou les chiens à boire la caravane passe Marina passe et tu te répases non bah c'est vrai oui non bon Melvin Julie cette première télé cette première émission en tant que candidate d'une émission qui n'est pas encore diffusée au revoir Aaron quand même au revoir Aaron j'aurais à dire en fait il n'a pas dit au revoir Aaron Aaron pardon tu vois à quel point il t'aime tu vois c'est un message subliminal ça Aaron ça veut dire je me suis dit il m'a oublié ça il m'a oublié c'est la vérité je n'ai pas fait expliquer Aaron on t'embrasse très fort et malheureusement si tu ne plais pas à certains tu seras quand même là c'est le revoir c'est gentil bisous à bientôt bisous bisous à bientôt pour savoir porter ses choix dans la vie même si on entend des choses donc je vous disais comment vous l'avez vécu cette première émission Julie franchement c'était trop bien moi j'ai vraiment vraiment kiffé c'est quelque chose de nouveau tu sais quand t'arrives personne ne se connait t'es enfermée t'as pas de téléphone t'as vraiment rien j'ai vraiment vraiment kiffé l'expérience même tu sais d'être décroché du téléphone et tout ça m'a fait du bien tu vois je me suis dit faut qu'on le décroche un petit peu plus dans la vraie vie aussi tu vois quand t'es en face à certaines personnes depuis que le téléphone des fois faut un peu oublier quand t'es en contact réel avec les gens et tout ça et là c'était vraiment qu'est-ce qu'on va voir de toi l'occasion de le voir ben ce qu'on va voir ta personnalité attention qu'est-ce qu'on va voir de toi déjà vous l'avez rétoirqué ça c'est sûr ça c'est sûr je sais pas je sais pas comment me définir en fait au bord de moi je suis quelqu'un qui aime faire la fête que je suis pas du tout une meuf qui va s'embrouiller pour rien que j'aime pas l'injustice je prends le dos il n'y a pas l'air d'accord à côté des gens que j'aime quand il y a vraiment quelque chose à faire vas-y ben dis qu'est-ce que ce sucré ça peut s'embrouiller ouais non mais parce que moi j'adore faire la cuisine en fait donc pas me saouler dans la cuisine dans la cuisine c'est moi la bosse et personne d'autre donc ça ça me saouler c'est tout c'est tout ça c'est rien c'est un détail mais voilà je suis une kiffeuse et voilà qu'est-ce qu'on va voir de toi Melvin dans leur bébé dans le frère t-shirt plein de choses en vrai on va voir Melvin parce que j'ai pas joué de rôle et je pense que c'est ça le plus important et déjà en fait au départ de cette émission on est tous partis sur le même pied d'égalité donc c'est ça qui est bien en fait moi pour moi j'ai vu le vrai visage des personnes parce qu'ils pouvaient pas jouer de rôle ils avaient pas fait de télé avant donc je pense que non je suis pas d'accord c'est que du positif pourquoi t'es pas d'accord ? je suis pas d'accord sur ça que du coup justement le fait d'être enfermé sans téléphone et tout on pense connaître les gens mais au final on ne les connait pas du tout faut le revoir dans le contexte de la vie réelle pour voir qui est qui en fait justement je trouve que pas du tout on ne connait pas les gens on les connait sur le contexte c'est que quand on va consacrer des gens et vivre dans la vraie vie c'est pas la même chose non oui non non mais t'as connaitre les gens et avoir une première image sur eux je ne connais pas forcément du coup vous voyez refaire d'autres programmes parce que du coup vous pourriez pas refaire la même chose là si vous deviez faire par exemple je sais pas la prochaine saison des 50 est-ce que vous arriveriez à garder vos slips c'est une franchise donc logiquement logiquement si ça fonctionne bien ils repartiront pour une deuxième aventure en famille c'est ça d'accord c'est un petit coup cette famille là bon merci à tous de nous avoir suivis sur ce numéro 153 je crois que je me trompe pas c'est juste ça oui c'est bien merci Anoushka c'est bien ça merci Anoushka pour cette émission merci Jinda d'avoir été à nos côtés merci Dattice merci Julie Melvin un plaisir de vous avoir découvert sous cet angle là nous on se retrouve très bientôt bien sûr pour d'autres vidéos et surtout la semaine prochaine mercredi prochain pour Aja numéro 154 déjà prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de dire à tous ceux que vous aimez que vous les aimez parce que c'est super important bye bye ciao 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 Merci.